Bien, je pense que nous allons commencer, tout le monde est là. Je vous remercie de vous être déplacé avec cette température caniculaire. Donc cet exposé va porter sur l'expérimentation animale. Je suis Éric Muraille, maître de recherche au FNRS, attaché à l'ULB. Et Allemand de Verkhoff Bexahedre interviendra concernant les modèles expérimentaux en neurosciences. Donc il est directeur de recherche au FNRS et également attaché à l'ULB. Alors je tiens à préciser que comme il s'agit d'un sujet qui est assez polémique, nous nous exprimons tous les deux en notre nom, donc nous ne sommes pas les porte-parole ni du FNRS, ni de l'Université libre de Bruxelles, ni d'une autre université. Donc l'expérimentation animale est un domaine en fait extrêmement vaste, qui pourrait être abordé de différentes manières, notamment sous l'angle de la méthodologie, qui serait très complexe dans le sens où chaque modèle animal a sa propre méthodologie, ses propres spécificités. On pourrait également l'aborder sous l'angle de l'éthique et de la morale. Donc par exemple, a-t-on le droit d'exploiter l'animal dans le cadre de recherche scientifique ? Et on peut également l'aborder sous l'angle scientifique au sens « Est-ce une méthode d'expérimentation fiable ? Est-elle utile ? » Alors ces dernières années, la majorité des mouvements militants contre l'expérimentation animale se sont focalisés en fait sur la critique de l'intérêt de l'expérimentation animale en tant que tel. Donc la plupart des critiques portent sur « Est-ce que l'expérimentation animale est un mal véritablement nécessaire ? » D'autres méthodes fiables existeraient et globalement, elle est jugée par certains comme scientifiquement déplorable. Donc l'essentiel de l'exposé ici va se focaliser sur cette polémique scientifique, donc la remise en question de l'utilité de l'expérimentation animale en recherche. Et donc nous mettrons largement de côté les aspects méthodologiques et éthiques dans cet exposé. Donc aux origines de la polémique en tant que telle, on peut essayer de la cerner déjà en essayant de voir quelles sont les informations accessibles aux citoyens en général. Donc en faisant un petit tour, je dirais des informations disponibles dans les médias classiques et sur Internet. La première constatation est saisée à faire, c'est qu'on ne parle de l'expérimentation animale dans les médias que lors des opérations médiatiques réalisées par les organisations de protection animale. Donc je vais essayer ici de donner un petit exemple de ces opérations, je vais en décrire trois, principalement pour vous donner un exemple de leur dynamique et de ce sur quoi elles se basent, entre guillemets, pour communiquer vis-à-vis du public. Je vais prendre des exemples récents. Par exemple, 29 novembre 2016, l'opération d'infiltration de la VUB par Gaïa, qui a donc communiqué dans une série de médias les résultats de ce que Gaïa appelle une enquête réalisée à l'animalerie de la VUB par une activiste qu'ils ont infiltrée dans le personnel du service technique, du staff technique de l'animalerie. Donc un film de six minutes, dont je vais parler plus tard, a été produit, a été diffusé au niveau des médias et l'activiste en question a commenté ce film et commenté son expérience de quatre mois. Alors son témoignage est assez tranché, il a mérite d'être clair, donc je cite, « Un monde de cauchemars pour les animaux de laboratoire, allant de tests de routine douloureux, de manque de soins appropriés et de l'incapacité à traiter correctement les souffrances infligées aux animaux, à de la négligence généralisée, de la complaisance et du mépris pour leur bien-être. » Alors les conséquences de ce type d'opération, généralement, ne sont pas tardées. Donc deux jours plus tard, sur le campus de la VUB, à la Plaine à Bruxelles, deux alertes à la bombe, évacuation complète du campus, fouille du campus, étudiant un professeur ciblé et menacé par téléphone, donc si on cite le porte-parole de la VUB, des messages du genre « on aura votre peau ». Et une dizaine de jours plus tard, sur base de la polémique et surtout de la vidéo produite par Gaïa, la secrétaire d'État bruxelloise, Bianca de Bates, décide d'interdire de nouvelles études sur les animaux de la VUB pour une durée de trois mois. C'est quand même une décision assez rarissime. Je crois que c'est la première qui a été prise en Belgique à ce niveau-là. C'est aussi une décision qui a beaucoup d'impact, dans le sens où un arrêt de trois mois peut fortement, je dirais, contrecarrer les expériences des étudiants, des chercheurs, qui généralement sont soumis à un timing assez serré pour publier leur mémoire, leur thèse, et ainsi de suite. Alors pourtant, quand on analyse le contenu de la fameuse vidéo de six minutes, et la plupart des commissions éthiques en Belgique, et des experts s'y sont appelés, l'ont analysé seconde par seconde, en fait, on ne trouve pas énormément d'images qui ont véritablement un lien avec une quelconque maltraitance ou un manquement aux règles. Alors je ne peux évidemment pas réanalyser les six minutes ici, parce qu'il faudra le faire seconde par seconde. Je vais juste cibler une dizaine de secondes de film, notamment parce que ces dix secondes, en fait, montrent une des images qui était les plus emblématiques et qui a été diffusée dans les médias. Donc la fameuse dislocation de souris à l'aide d'un vic. Donc cette image a été caricaturée, reprise systématiquement dans les médias avec plus ou moins de bonheur. Pourtant, si on regarde au niveau légal, pour l'euthanasie, la mise à mort de petits rongeurs, cette technique, la dislocation cervicale, fait partie des cinq techniques autorisées légales. Et de ma propre expérience, c'est une des techniques de mise à mort, je dirais, les plus humaines, dans le sens où la mort se vient très très rapidement pour l'animal. C'est une des techniques de mise à mort qui présente le moins de stress pour l'animal en tant que tel. Alors dans la même série, dans les images faisant de suite, c'est assez représentatif quand même du reste du film, on a beaucoup d'images qui peuvent choquer quelqu'un de non averti. Donc par exemple, ici, le découpage d'une carcasse de porc, on a le transport d'une carcasse de porc, mais quel rapport en fait avec une maltraitance animale ? Je suppose que personne n'a imaginé que le porc s'est fait décapiter vivant ou sans anesthésie. Le transport d'une carcasse de porc n'a rien non plus d'une maltraitance. Alors qui peut plus prêter à confusion, ce sont par exemple des images comme celle-ci. On voit des souris en cage présentant des lésions par exemple sur le flanc droit. Alors, informations prises, il s'agit d'expériences tumorales. Ce sont des expériences qui étaient déclarées, qui étaient associées à un dossier éthique. Et la taille des tumeurs est sous les 1,2 cm qui constituent la norme maximum, le point limite légal pour ce type d'expérience. Donc de nouveau, aucun lien avec une maltraitance, même si ces images peuvent au-demain en choquer. Alors, quatre mois plus tard, les résultats de l'enquête diligentée par Bianca de Batte sont publiés. Et elle valide en fait en grande partie cette analyse. Donc je cite, « Une série d'infractions ont été constatées, mais davantage d'ordre administratif. Par exemple, la tenue de registre faisait défaut, mais il n'y a pas eu de constatation de maltraitance animale. » Et l'autorisation est donnée de reprendre l'expérimentation animale à la VUB. Alors, où est passé le monde de conchemars, le manque de soins appropriés, la négligence généralisée ? Gaïa dira que la VUB a fait le ménage entre-temps avant l'enquête officielle. Alors, le scandale à la VUB, en fait, c'est une stratégie, un jeu, entre guillemets, qui en rappelle beaucoup d'autres, en tout cas aux scientifiques, qui s'intéressent à la question. Je vais reprendre un autre exemple du même type, le scandale de l'Imperial College of London, qui est une des universités les plus réputées en Angleterre. Une association de protection animale a également infiltré cette animalerie, publié un court film de nouveaux documentants, je dirais, les pratiques réalisées dans cette université, et a déposé un document reprenant 180 accusations contre cette université, la plupart en fait tournant tout autour de la maltraitance. Même dynamique, un an plus tard, le rapport du home office tombe. Sur plus de 180 accusations portées par la BIAV, seulement 5 ont été retenues. Alors, le home office conclut à une culture de soins médiocre, donc notamment des cours, entre guillemets, ont été proposés à certains techniciens, mais globalement, reporte une absence de maltraitance animale documentée. Alors, dans chacun de ces deux cas, on peut toujours dire que l'enquête a été mal faite, qu'elle a été faite après coup. Je vais prendre un troisième exemple, ici, en fait, qui, lui, au moins ne prête pas à confusion. Donc, quelques jours avant le Téléthon 2016, les associations françaises de protection animale PETA et Animal Testing rendaient publique une vidéo-shop. Donc, c'est une vidéo très courte, 2 minutes 28, très simple aussi. On voit simplement des chiens dans une cage. Donc, ces chiens sont myopathes. Donc, je précise qu'on ne les a pas rendus myopathes, ils sont nés myopathes. Et au lieu de les euthanasier, on les a conservés, entre guillemets, pour l'expérimentation et pour tenter de mettre au point différentes thérapies. Alors, le film est donc très simple. On voit des chiens qui tremblent, qui bavent, ils ont myopathie. Et on a une série de panneaux blancs sur fond noir, avec une souffrance jamais vue, immersion dans un laboratoire français qui teste sur les chiens. Un représentant du laboratoire admet qu'il perdrait leur financement si le public voyait l'état des chiens. Pour suggérer la confidentialité, le monde excessivement caché de l'expérimentation animale. Donc, ici, il ne s'agit pas, en fait, de parler de maltraitance animale dans le sens documenter une infraction sur les règles. En fait, on dénonce le simple fait d'expérimenter sur des animaux en tant que tel. Alors, évidemment, ce type de nouveau de communication amène un déferlement pendant la période, je dirais, du Téléthon et une multiplication de ce type d'images où on associe systématiquement le fait de donner pour le Téléthon à de l'expérimentation animale. Alors, on peut remarquer aussi, si on est un peu attentif, que les images, en fait, datent au moins des années 80. On ne trouve que du tout ce genre de tubulure dans les laboratoires d'expérimentation à l'heure actuelle. Mais globalement, l'amalgame est fait entre vivisection, torture animale et données au Téléthon. Donc, ce type de communication basé sur l'amalgame, l'émotion, a fait beaucoup réagir ces dernières années les scientifiques. Donc, en Belgique, notamment, nous avons écrit, maintenant depuis une année, plusieurs cartes blanches à ce sujet pour rappeler que l'expérimentation animale n'est pas une pratique archaïque, que la majorité des patients ont traité le son grâce à des techniques qui ont été mises au point chez l'anime. Nos collègues français ont surenchéri, suite à nos cartes blanches, ont également publié un rappel dans la presse française, donc signé par plus de 400 chocs français, qui rappellent que la pratique de l'expérimentation animale reste un maillon indispensable pour comprendre, soigner et guérir, et qui dénonce, je cite, les techniques de communication des associations de protection animale. Donc, à coup de techniques de communication très contestables, vidéos volées, puis assemblées, propos coupés et déformés, slogans diffamatoires, certains groupuscules déguisés en lanceurs d'alertes mettent en cause les bases de la biologie avec un aplomb sidérant. Donc on peut ici déjà faire quelques petits sujets de réflexion par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc la plupart des associations de protection animale qui militent contre l'expérimentation animale présentent les animaleries dans les universités comme un monde de cauchemars où c'est une intelligence généralisée. Bon, est-ce que c'est crédible ? En fait, il faut savoir que ce ne sont pas des endroits qui effectivement sont ouverts au public, mais ce sont des endroits qui ne sont pas réservés qu'aux professionnels. Il y a un très grand nombre, en fait, d'étudiants actuels qui ont accès aux animaleries. Donc les étudiants en mémoire de master, en thèse, sont là parfois pour des durées très courtes, trois mois, six mois. Ils n'ont pas de lien contractuel vis-à-vis des universités. Ils disposent de tous les moyens modernes de télécommunication, smartphone, ainsi de suite. Donc ils ont tout à fait la possibilité, dans les animaleries, de prendre des photos, de prendre des films et ensuite de témoigner, anonymement ou non, sur Internet. Donc il faut quand même constater qu'aucune vidéo de maltraitance n'a jamais été mise en ligne en Belgique dans ce cadre-là, alors que des centaines d'étudiants, chaque année, ont accès à ces animaleries. Donc des cas de négligence, je pense qu'il ne faut pas se voler la face, quand dans tous les milieux professionnels, il y a forcément des cas de négligence dans les animaleries. Ça c'est certain, tout à fait vraisemblable, il faut lutter contre. Mais de la négligence généralisée à un monde de cauchemars, c'est vraiment très très peu crédible. Il faudrait que tous les gens, systématiquement, dès qu'ils rentrent dans une animalerie, par magie, perdent totalement leur empathie et leur capacité à être honnête, je dirais, vis-à-vis de ce type de situation. Donc, oui, rappelons aussi qu'il a quand même fallu une infiltration de quatre mois à une enquêtrice de Gaïa pour produire une vidéo de six minutes. Si c'est un monde de cauchemars, je pense qu'on aurait eu un film de trois heures et pas simplement de six minutes. Alors, deuxième sujet de réflexion, il n'est pas uniquement anecdotique, c'est le terme de lanceur d'alerte. Doit-on considérer ses activistes comme tels ? Il n'y a pas véritablement une définition absolument consensuelle du lanceur d'alerte, mais si je reprends celle de Wikipédia, un lanceur d'alerte, il s'agit généralement d'une personne, d'un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère comme menaçant pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, et qui, de manière désintéressée, décide de porter à la connaissance d'instances officielles ces informations. Alors, avoir découvert des éléments, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vu la pression, je dirais, pour les financements, les scientifiques sont amenés à publier le plus rapidement possible leurs découvertes. On met également beaucoup l'accent sur la visibilité de ces découvertes, donc les scientifiques sont amenés généralement de plus en plus à publier dans des journaux dits en open access, c'est-à-dire des journaux qui sont librement accessibles à tout le monde, sans abonnement ou autre. Donc, la majorité, en fait, des travaux réalisés dans les universités sont publiés dans un délai d'un an, deux ans dans ces journaux. Dans ces journaux, en plus des résultats des expériences et la discussion de ces résultats, on retrouve systématiquement une partie dite matérie et méthode dans laquelle vous avez retrouvé ici la description des données éthiques liées à l'expérience, donc la commission éthique qui a validé les expériences en question, le dossier éthique lié à l'expérience, je redécrivais évidemment ce qu'est cette commission éthique et ce dossier éthique par la suite, et également un descriptif complet du matériel biologique utilisé et du type d'expérience réalisé. Donc, on peut quand même difficilement soutenir que les expériences réalisées dans les laboratoires universitaires seraient confidentielles. En fait, la transparence en général est la règle, en tout cas dans les universités. Alors, menaçant pour l'homme la société, l'économie ou l'environnement, si on prend par exemple la communication de PETA et Animal Testing sur les chiens myopathes, je dirais que c'est quand même une très très mauvaise pioche pour l'organisation, dans le sens où, six mois après le fameux scandale, le laboratoire impliqué a publié dans une prestigieuse revue Nature Communication les résultats de ces expériences et ils ont réussi une thérapie génique, donc la restauration de la force musculaire chez les chiens myopathes, ce qui représente quand même un espoir très important pour par exemple les 4 000 myopathes français. Donc, menaçant pour l'homme la société, l'économie ou l'environnement, on a quand même un petit peu de mal de faire coller cette image avec ce qui est réalisé dans le laboratoire universitaire. Alors, dernier point, de manière désintéressée, je pense qu'il ne faut pas être quand même naïf. Si on prend des organisations, et je ne vise aucune organisation en particulier, prenons Gaïa par exemple, toutes ces organisations fonctionnent sur base de dons, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ça veut dire que leur fonctionnement, leur financement est dépendant de leur visibilité médiatique. Et donc, si on prend les dires même de Michel Vandenbosch, le président de Gaïa, nous recevons de plus en plus de lègue, il n'y a pas de secret, notre succès, on le doit au fait que nous obtenons des résultats, que nous sommes des vrais, et j'apprécie fortement nos actions et nos campagnes. Donc, en termes clairs, plus Gaïa participe, je dirais, à des opérations de coup de poing, plus Gaïa facilite sa visibilité et plus elle reçoit entre guillemets des lègues. Donc, l'aspect désintéressé pose quand même entre guillemets question. Si on prend toujours Gaïa, Gaïa se porte excessivement bien. Ses actifs ont quasiment doublé en 2015 et je crois qu'ils ont encore quasiment doublé en 2016. Donc, Gaïa, c'est très loin d'être un groupuscule de petits activistes amateurs. À l'heure actuelle, je dirais, c'est pratiquement une petite entreprise. On a 12 travailleurs temps plein, campagne manager, communication manager, fundraising manager. Donc, ce sont en fait des professionnels de la communication. Ce sont des professionnels qui réalisent une activité de lobbying intense dans les milieux politiques. On peut trouver un nombre considérable de photos de Michel et Van Den Bosch associées à des zones politiques du nord et du sud du pays. Et ce sont également des professionnels de la communication vis-à-vis des enfants dans les écoles. Donc, une des caractéristiques qui est assez nouvelle, et Gaïa fait ça depuis quelques années, c'est de se déplacer dans les écoles et d'informer, en tout cas, c'est l'intitulé de leur démarche, d'informer, de sensibiliser les enfants à l'état de sensibilité des animaux, à l'importance de les préserver, de les protéger. Voilà, rien à dire sur cette partie-là de la démarche. Par contre, on remarque que systématiquement, Gaïa présente également une partie sur les animaux de laboratoire. Et dans cette partie, on retrouve, par exemple, le fameux film de l'infiltration à la VUB. Gaïa n'est pas du tout la seule à avoir cette démarche. En Belgique, si on prend, par exemple, l'ASBL, suppression des expériences sur l'animal, l'ASBL réalise également des animations gratuites dans les écoles. Et donc, l'ASBL se rend dans les écoles primaires et secondaires pour, je cite, sensibiliser les élèves aux problèmes éthiques et scientifiques liés à l'expérimentation animale. Ce qui est assez humoristique, c'est qu'elle le fait notamment dans les cours de science. Donc, on peut quand même ici se poser une petite question. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est vraiment du bon sens de laisser des associations qui ne disposent d'aucune compétence scientifique reconnue expliquer à des enfants que la méthodologie scientifique actuelle en sciences du vivant ne vaut rien et que la recherche fondamentale et que la recherche fondamentale est une sorte de curiosité gratuite, malsaine et cruelle ? De mon point de vue, ça n'a plus grand-chose à voir avec une sensibilisation au respect et à la protection de l'animal. Ça peut être le temps d'encadrer ces démarches avant qu'elles n'aient trop de conséquences pour l'intérêt des étudiants et plus que pour la biologie en tant que tel. Ici, j'ai fait le tour entre guillemets de ce qui est disponible dans les médias traditionnels. Il reste en fait à s'intéresser à ce qui est sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites Internet. Donc, ce qui est accessible à toute personne qui va de manière active essayer de se renseigner sur l'expérimentation animale. Avec la grande caractéristique que ces réseaux sociaux, les blogs et ainsi de suite, ont une absence totale de contrôle de l'information. Donc, le contenu, je dirais, est au tout venant. La première observation à faire, c'est que l'information disponible sur Internet qui, par principe, est déjà fortement biaisée par les moteurs de recherche qui classent les recherches en fonction du nombre de visites. Donc, en 2017, j'avais fait l'expérience de taper « expérimentation animale » dans Google. C'est la capture d'écran. Évidemment, Wikipédia est en tête de liste parce que c'est le site quasiment le plus fréquenté au monde. Mais en deuxième position, vous avez Gaia, Péta France, Antidote Europe, donc systématiquement des associations qui militent contre l'expérimentation animale. Donc, la formation pour quelqu'un qui s'arrêterait aux premiers éléments de recherche, ce qui est le cas de la majorité des gens, est déjà fortement biaisé. Alors, le contenu de ces sites, on ne peut pas évidemment tous les passer en revue, mais je vais essayer de faire un petit sauvol rapide. Le premier point, en fait, c'est l'amalgame systématique expérimentation animale ou vivisection. On la retrouve quasiment sur tous les sites. Et alors, le justificatif en tant que tel de l'expérimentation animale, ici, j'ai simplement agrandi le texte-là, ces expériences sont utilisées pour des produits cosmétiques, des produits d'hygiène, des produits ménagers, la médecine, des armes nucléaires ou bactériologiques, je n'invente pas, on le retrouve souvent, ou les peintures, les encles, les pesticides, les tabacs. En gros, globalement, la plupart des études de toxicologie. On peut refaire une petite mise au point. Je rappelle la définition d'une vivisection. C'est une dissection, le fait de couper, opéré sur un animal vertébré vivant. Très peu d'expérimentation animale implique une dissection. Je pratique l'expérimentation animale depuis, je crois, plus de 25 ans. Je n'ai jamais réalisé une vivisection de ma vie. Quand une vivisection est réalisée, de toute façon, comme chez l'humain, elle est réalisée sous anesthésie. L'expérimentation animale ne se réduit absolument pas à des tests de toxicologie. Si on prend les chiffres de 2016, 53% des animaux utilisés en expérimentation animale le sont en recherche dite fondamentale. Dans ces 53%, on a à peu près 20% en cancérologie, 20% sur les pathologies du système nerveux, 17% sur le système immunitaire. 19% des animaux sont utilisés en recherche transnationnel et appliqués. Donc là, c'est vraiment le développement de thérapies en tant que telle, avec à peu près les mêmes pourcentages pour la cancérologie, les pathologies nerveuses, du système immunitaire. Et enfin, 24% sont utilisés dans ce qu'on appelle les expériences réglementaires, donc les contrôles de qualité et les tests toxicologiques. Donc 4% de 24%, ça nous fait en fait 1% d'animaux qui sont réellement utilisés en tests toxicologiques. Alors que la toxicologie est ce qui est mis au premier point, entre guillemets, sur la majorité des sites. Alors enfin, il faut rappeler que l'utilisation d'animaux pour tester des cosmétiques est interdite en Europe depuis 2013. Alors qu'on retrouve systématiquement cette affirmation sur quasiment tous les sites. Donc on fait toujours de l'expérimentation pour tester des cosmétiques dans de nombreux pays dans le monde, mais à l'heure actuelle plus en Europe, qui a également interdit l'importation de substances testées sur les animaux. Alors les animaux présentés sur ces sites sont systématiquement en souffrance extrême et dans la majorité des cas, ce sont des animaux de compagnie ou des primates. Alors de nouveau, dans les faits, si on prend les chiffres, Belgique 2016, on a eu à peu près 535 000 animaux utilisés. On a 89% qui sont des souris, des rats, des lapins, des poissons, avec une très, très, très forte dominance des souris, qui représente, je crois, 62% du total. Seulement, entre guillemets, 0,32% qui sont des chats, des chiens ou des primates. Primates, c'est par exemple 0,01%. Alors qu'on a, je dirais, une photo de singe quasiment sur tous les sites anti-expérimentation animale. Enfin, concernant la sévérité, le niveau de douleur, toujours chiffre de 2016, 55% des expérimentations sont qualifiées de douleurs légères. Qu'est-ce que c'est une douleur légère ? Si on provoque un peu de douleurs, telles que injection, échantillonnage de sang. Donc c'est le même niveau en fait de douleur qu'expérimente un animal lors d'une visite chez le vétérinaire où on a injection d'un vaccin, prélèvement de sang pour des tests. Donc plus de la moitié de l'expérimentation animale est de niveau d'expérimentation douleur légère. 22% modérée et entre guillemets seulement 18% qui peut être qualifiée réellement de sévère. Alors malgré cette couverture médiatique qui est quand même, il faut l'avouer, très 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 défavorable, l'acceptation de l'expérimentation animale reste majoritaire dans la population. Donc si on se fit aux sondages UPSOS qui ont été réalisés à cinq reprises, je crois en Angleterre, et des sondages réalisés en France, on a en moyenne entre 65, 70, 75% de la population qui accepte l'expérimentation animale. Les chiffres varient en fait en fonction des questions. C'est bizarre, mais les gens acceptent l'expérimentation animale parfois beaucoup plus facilement pour du cancer, pour du HIV. En fonction de la pathologie, ce pourcentage change de manière assez significative, mais il est toujours systématiquement au-dessus des 50%. Mais, point très important, cette acceptation de l'expérimentation animale est toujours soumise à deux conditions. qu'elles contribuent à l'amélioration de la santé humaine et qu'aucune autre alternative n'existe. Ces deux conditions sont vraiment critiques si on veut en fait comprendre la manière dont actuellement les associations contre l'expérimentation animale communiquent et la manière dont elles argumentent leur discours. Donc, ces deux conditions vont maintenant être les cibles prioritaires des opposants à l'expérimentation animale. En fait, si on regarde l'historique de leur communication, et avec Internet, c'est assez facile de le faire, on voit un shift assez important qui s'est opéré ces 10-15 dernières années. Donc, d'une communication qui était essentiellement basée sur l'émotion, donc présenter l'expérimentation animale comme cruelle, on est passé à la création d'une polémique scientifique. Maintenant, on présente principalement l'expérimentation animale toujours comme cruelle, mais surtout comme inutile et obsolète. Alors, pour pouvoir critiquer au niveau scientifique, il faut évidemment se présenter comme scientifique. Et donc, ça explique qu'à l'heure actuelle, pratiquement toutes les associations contre l'expérimentation animale se présentent systématiquement comme des comités scientifiques. Donc, j'ai pris des exemples français. Proanima, qui sommes-nous ? Proanima est avant tout un comité scientifique. Je cite ce qu'ils disent. Antidote Europe se présente comme luttant contre l'expérimentation animale pour des raisons strictement scientifiques. Et donc, si on consulte ces sites, qui sont assez bien construits, entre guillemets, bien présentés, on va généralement retrouver une déconstruction de la plupart des arguments qui sont utilisés par les scientifiques pour promouvoir l'expérimentation animale. Donc, j'ai pris Antidote Europe parce qu'ils ont une structure, je dirais, assez simple à suivre. Donc, par exemple, 10 mensonges sur l'expérimentation animale, on va en reprendre deux ici, des affirmations qui reviennent généralement de la part des scientifiques. L'expérimentation animale a permis de faire de nombreuses découvertes et sans elle, nous ne trouverions plus de nouvelles thérapies. Faux pour Antidote Europe. L'expérimentation animale permet d'augmenter nos connaissances. Faux pour Antidote Europe. Donc, si on résume l'ensemble des affirmations, des grands arguments présents sur ces sites, j'ai essayé de le faire de bonne foi, on retrouve à peu près ces quatre affirmations systématiquement. Donc, l'expérimentation animale n'a jamais permis de faire progresser les connaissances en santé humaine. Elle ne permet d'apprendre que sur l'animal, ce qui n'a aucun intérêt pour l'humain. Elle peut toujours être remplacée par des méthodes alternatives et elle n'est réglementée que par les scientifiques humains. Alors, évidemment, si on accepte ces quatre affirmations, les scientifiques sont forcément au mieux des incompétents parce qu'ils utilisent des techniques obsolètes qui ne manquent à rien ou pire, malfaisantes. parce qu'ils sauraient pertinemment bien que leurs techniques sont obsolètes, mais pour une raison mystérieuse, ils continueraient systématiquement, de manière malfaisante, à utiliser ces techniques. Donc, je vais essayer de déconstruire, je dirais, de reprendre ces différentes affirmations et de les remettre dans leur contexte. Donc, première affirmation, l'expérimentation animale n'a jamais permis de faire progresser les connaissances en santé humaine. Donc, il faut savoir que l'expérimentation animale est utilisée, en fait, dans différents domaines pour poser différents types de questions. La plupart des associations, elles, font un amalgame, mettent, en fait, tout au même niveau. Je vais essayer ici de cibler, entre guillemets, différents points d'application. Donc, le premier, c'est la découverte des mécanismes fondamentaux du vivant. Donc, il faut savoir que de nombreux mécanismes moléculaires et cellulaires existent quasiment à l'identique chez l'homme et l'animal. Donc, par exemple, les voies métaboliques, si vous avez des souvenirs du cycle de Krebs et autres, sont extrêmement bien conservés, même au niveau des bactéries. La division cellulaire, les mécanismes de la méiose sont très conservés chez pratiquement tous les organismes eukaryotes. Donc, globalement, quand on s'intéresse à ces sujets, les modèles expérimentaux animaux sont généralement très pertinents. Alors, 80% des gènes de l'homme disposent de ce qu'on appelle un orthologue chez la souris, qui est le modèle, généralement, de référence pour la plupart des études à l'heure actuelle. Donc, est-ce que c'est un orthologue ? C'est non seulement un gène qui est homologue, qui est très semblable, mais qui, en plus, a un ancêtre commun, clairement identifiable. Donc, en pratique, si vous identifiez la fonction d'un gène chez la souris, vous avez à peu près 80% de chance que la fonction de ce gène soit bien la même entre guillemets chez l'humain. Je vais prendre un exemple de l'intérêt de ce type d'approche. Par exemple, la découverte chez la drosophile, qui est un insecte, une mouche. On a découvert en 1996 des récepteurs, une famille de récepteurs, la famille Toll, qui est impliquée dans la détection de ce qu'on appelle la signature moléculaire des agents pathogènes. Donc, cette famille a été découverte chez la drosophile et on a retrouvé cette famille de gènes chez la souris, on l'a retrouvé chez l'humain et globalement, les fonctions n'étaient largement conservées. Donc, cette découverte-là a notamment permis de développer toute une série de nouveaux adjuvants vaccinaux beaucoup moins toxiques et plus efficaces. Alors, la deuxième grande raison, et là, on va s'y attarder d'utiliser l'expérimentation animale en santé humaine, c'est le développement de ce qu'on appelle des modèles de pathologies humaines. Donc, il y a de très, très nombreux exemples historiques. Je peux, par exemple, citer le lien entre microbes et infections, qui a été démontré clairement chez l'animal dans les expériences de Koch et Pasteur. Donc, ça a mené, par exemple, au développement des techniques de stérilisation au milieu hospitalier, la pasteurisation des aliments, donc toute technique qui, clairement, ont eu un impact énorme, je dirais, en termes de santé publique. Alors, la majorité des vaccins humains et animaux ont été développés sur base d'expériences réalisées chez l'animal, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Le développement des techniques pour prévenir le rejet de greffe, le traitement du diabète par l'insuline, la détection et le traitement des cancers, de manière très majoritaire, ont été développés chez l'animal. Alors, la majorité, en fait, à l'heure actuelle, des modèles expérimentaux pour les pathologies humaines sont utilisés chez la souris. Alors, on parlera d'autres modèles, je vais ici présenter un petit peu le pourquoi de l'usage de la souris. Donc, la plupart des associations contre l'expérimentation animale parlent de manque d'empathie. Les scientifiques auraient choisi un animal pour lequel le public n'a pas d'empathie. Ça, on peut, entre guillemets, torturer à loisir sans que le public ne réagisse parce qu'il s'agit de souris. Bon, en fait, absolument rien à voir. L'intérêt, principalement, de la souris en expérimentation, c'est que c'est un animal qui se reproduit rapidement, qui est mature très vite, en six semaines. On peut en conserver un grand nombre dans un espace réduit pour un coût raisonnable et c'est un mammifère omnivore. Donc, il y a le même type d'alimentation, son système d'hériture se développe plus ou moins de la même manière que l'humain. Donc, c'est un modèle qui est relativement proche de l'humain, comme on l'a vu au niveau génétique, mais surtout qui fait qu'on peut, je dirais, en manipuler un assez grand nombre sur un laps de temps en cours. Donc, on peut, par exemple, conserver, j'ai deux pièces d'animalerie dans lesquelles chacune je conserve pratiquement mille souris. Il ne faut pas un travail excessif pour conserver ces animaux. Une seule personne, je dirais, pourrait faire le travail facilement. Essayer d'imaginer ce que ça donnerait de conserver, par exemple, mille singes. Il faudra un bâtiment entre guillemets entier et un personnel que je ne peux même pas imaginer sans parler du coup en question. Donc, l'usage de la souris s'est principalement popularisé pour des questions de vitesse d'expérimentation. On peut voir plusieurs générations de souris sur une même année. Si on travaillait avec des singes, il faudrait plusieurs vies de chercheurs pour mener ce type d'expérience. Et surtout, on a une réduction des coûts qui est quand même considérable. Donc, à l'heure actuelle, on dispose à peu près de 5000 modèles de souris, donc d'animaux qui ont été génétiquement modifiés, ce qui permet en fait de disposer de modèles de souris pertinents dans le cas de 1387 maladies humaines. Évidemment, j'écris ici un modèle qui est particulièrement bien visible, les souris OB-OB, ce qu'on appelle les souris obèses, déficientes pour la production de l'héptide, qui sont par exemple un modèle pour l'étude du diabète de type 2. Alors, comme je le disais, la souris est proche entre guillemets de l'homme, dans le sens où il y a clairement plus de choses qui rapprochent la souris de l'homme que de choses qui l'en éloignent. Par exemple, 80% des gènes sont orthologues, mais on a également 90% du génome de la souris et de l'homme qui est codivisé en ce qu'on appelle des régions de synthénie conservées. C'est un mot un peu barbare, mais il représente simplement le fait que l'agencement des gènes sur un chromosome ici se retrouve en fait exactement de la même manière par exemple si c'est un chromosome humain on va retrouver exactement le même arrangement de gènes chez la souris mais comme vous pouvez le remarquer ici si on a un chromosome humain ici avec ces gènes les différents fragments se retrouveront en fait sur différents chromosomes de souris. Donc par exemple si on compare l'ensemble des gènes des chromosomes humains par rapport aux chromosomes de souris ces gènes en fait sont distribués sous toute une série de fragments différents. Donc même s'il y a beaucoup d'homologies beaucoup de gènes et d'organisations de gènes qui sont plus ou moins identiques l'organisation quand même globale des gènes est clairement différente et si on a 80% de gènes hortoleurs on en a quand même 20% de gènes humains qui ne sont pas présents chez la souris. Donc c'est un modèle qui a quand même clairement ses limites et donc ses limites expliquent notamment le fait que si on regarde l'efficacité des thérapies développées chez la souris on n'a pas en fait une efficacité exceptionnelle on a 10% des traitements développés chez la souris qui sont au final acceptés applicables à l'humain 90% ne sont pas approuvés. Alors évidemment ce type de résultat amène les opposants à l'expérimentation animale à considérer je dirais cette démarche comme mauvaise peu rentable et ainsi de suite. En fait c'est le problème du verre à moitié plein à moitié vide oui c'est une stratégie qui a une rentabilité de 10% mais il faut quand même prendre en considération que toutes les thérapies développées en tout cas la grande majorité ont été obtenues par cette stratégie. Donc l'expérimentation animale n'équivaut pas je dirais à une usine de montage de voitures chez Citroën on est tout à fait d'accord avec ça mais je dirais c'est quand même par là que l'innovation passe. Il faut également aussi prendre en considération que suivant l'adage on apprend de ses erreurs et donc l'échec d'un traitement ça peut aussi avoir une valeur informative importante. Je vais prendre ici un exemple de développement récent d'une découverte qui a été translatée chez l'humain après je cède la parole à Alban donc par exemple dans le domaine de l'asthme l'asthme n'est pas du tout une pathologie bénigne on a 383 000 décès dû à l'asthme dans le monde en 2015 d'après les chiffres de l'OMS et 235 millions de personnes en souffrent actuellement. Donc c'est une pathologie immunologique qui est très complexe notamment on a ce qu'on appelle une hyper réactivité à certains antigènes environnementaux ce qu'on appelle traditionnellement les allergènes donc le système immunitaire va réagir très violemment à la présence de ces allergènes et dans cette réaction très complexe qui implique énormément de types cellulaires on va avoir le développement de ce qu'on appelle une hyperplasie musculaire donc une augmentation ici de la taille des muscles autour des voies respiratoires on va également avoir une fibrose moins d'élasticité et une sécrétion accrue de mucus donc globalement ça va se traduire par une réduction du diamètre des voies respiratoires et la fameuse sensation d'étouffement qui caractérise les réactions asthmatiques. Alors en 1996 par exemple je ne montre ici que les articles vraiment pionniers on a découvert le rôle d'une cytokine ce qu'on appelle une hormone à action locale l'interleukine 5 dans l'hyperréactivité bronchique donc l'hyperréactivité étant la réaction à un allergène cette réduction des voies respiratoires donc comment est-ce qu'on a identifié ce rôle de l'interleukine 5 dans l'hyperréactivité bronchique pour deux principales raisons la première étant qu'on a développé des modèles d'asthme chez la souris donc on a pu utiliser des allergènes humains les acclimatés entre guillemets au modèle expérimental souris et surtout on a développé des modèles de souris qui sont génétiquement déficientes pour cette molécule l'interleukine 5 donc en gros on a invalidé le gène de l'interleukine 5 chez ces animaux et donc on a pu comparer les réactions à un allergène chez les souris qui sont dites contrôlent donc qui disposent de ce gène de l'interleukine 5 et donc qui en réponse à un allergène vont développer une constriction de leur voie respiratoire ici et on constate que chez les animaux qui ne disposent pas de ce gène de l'interleukine 5 on a en fait une absence de constriction une absence de réponse de type asthmatique donc cette découverte a mené toute une série de confirmations d'expériences au développement d'un médicament des polysumables qui en fait interagit avec le récepteur de l'interleukine 5 qui l'inactive et en 2017 on a les premières études cliniques en fait qui en tout cas les premières études qui valident ce principe et qui montrent que toute une série de paramètres de la réaction asthmatique sont réduites en présence de cette molécule alors premier point pratiquement 20 ans entre une découverte et son application clinique c'est à peu près la norme deuxième point qui est très très important certaines personnes essayent systématiquement de quantifier le nombre d'articles qui donneraient naissance à une innovation technologique en fait j'ai utilisé ici quasiment la même approche que c'est à dire prendre un article pionnier et lier ça à une innovation en fait c'est une présentation qui est tout à fait fausse je présente deux articles pionniers si on fait par exemple une recherche ici sur Qmed qui est la banque de données générales en médecine et biologie souris et asme vous avez à peu près 10 000 articles scientifiques qui ont été publiés à ce jour donc ce type de recherche en fait résulte ce type d'innovation résulte en fait de l'interaction de toute une série de recherches qui ont impliqué notamment la validation de ce concept du rôle de l'interleukine 5 dans différents modèles asthmatiques dans différents modèles de souris donc c'est la confluence de toutes ces observations qui font qu'on arrive en fait au développement d'une nouvelle thérapie en tant que telle je vais citer ici la parole à Arriban alors moi je vais vous présenter donc Eric m'a demandé faire des présentations des expériences en neurosciences alors pour essayer de montrer que même notre cerveau humain qui est soi-disant d'aboutissement de la création j'ai revu ici est possible de modéliser dans des organismes aussi simples que la souris alors première chose je veux montrer aussi que les modèles animaux permettent à la fois de traiter des problèmes neurologiques alors ça on peut se dire c'est relativement et je prendrai les exemples de la maladie de Parkinson des ciels singes ce sont des choses qui sont on pourrait dire c'est normal qu'un muscle font ça de la même façon mais je veux aussi vous montrer que les maladies neuropsychiatriques donc des maladies dites de l'esprit et bien il est possible de également les modéliser et donc bien évidemment qu'une souris ne peut pas récapituler l'ensemble des maladies neuropsychiatriques ou l'ensemble des symptômes d'une maladie neuropsychiatrique par contre ce qu'une souris peut faire c'est que certains types de comportements de la souris peuvent être induits ou modulés y compris des comportements qui ont un sens pour évaluer l'anxiété la peur la dépression la toxicomanie la schizophrénie également des troubles de l'attention et de l'hypérativité donc des symptômes qui sont purement neuropsychiatriques qui pour en dire sont le propre de l'homme l'être culturel que nous sommes et bien il est possible de moduler ça également chez la souris alors quel est l'avantage des modèles animaux c'est que on va pouvoir aller sur différents niveaux de complexité on va pouvoir commencer par le gel alors vous me direz par des méthodes on fait chez l'homme on peut faire des analyses génétiques chez l'homme des patients qui sont présents sous de dépendance à la drogue on peut montrer qu'il y a un certain nombre qu'un mutation dans un récepteur c'est un récepteur dédual de la dopamine ça on peut faire chez l'homme aussi par contre on ne peut pas faire chez l'homme c'est commencer à comprendre les mécanismes qui sont derrière ces dépendances aux drogues en commençant à modifier ceci et en générant parce que l'éritat va dire le grand avantage de la souris aussi c'est qu'on peut générer assez facilement des animaux transgéniques où on peut inactiver un gel on peut exprimer un mutant ou ce genre de choses ok alors ça c'est le premier niveau du gel et puis on peut passer à l'étape suivante c'est voir quel rôle de ce gel dans une cellule moi le système va m'intéresser ici c'est le neurone qui est donc une cellule excitable et donc je vais pouvoir évaluer dans la cellule par des méthodes de type électrophysiologique parce que c'est une cellule excitable voire aussi d'électrophysiologie donc la fonction du lacet me change je vais pouvoir voir si la structure de mon neurone change en fonction de la maladie ce genre de choses étape suivante un neurone ça fait partie d'un circuit l'exemple que je vous donne ici c'est le circuit de la récompense et bien c'est plusieurs régions dans le cerveau qui amènent à un comportement de type récompense et on va pouvoir essayer de comprendre le rôle de certains neurones dans certaines régions pour mettre en place l'ensemble de ce cycle par des techniques toujours d'électrophysiologie de microscopie et je vous parlerai d'octogénétique qui a la capacité de pouvoir modifier spécifiquement un neurone son activité pour voir quelles sont les conséquences et les conséquences qui m'intéressent ici c'est quid du comportement et donc là je vais pouvoir voir à l'échelle d'un organisme entier à partir du gène en passant par toutes ces étapes voir qu'est-ce que le comportement en quoi il va être changé et en quoi il peut être une indication ou une compréhension d'une maladie comme ceci on va pouvoir compléter comportement avec des enregistrements électrophysiologiques de l'optogénétique vous donnerai un exemple tout à l'heure ou même carrément faire de l'imagerie qu'il y a ici une souris qui est en train de bouger de voir des neurones qui réagissent en temps réel dans cette article de comportement pour comprendre la finesse de celui-ci alors voilà des exemples de comportement assez rapidement donc ceci est ce qu'on appelle un autre film une souris qu'on laisse visiter une arène et bien d'autisme ça va nous permettre d'évaluer la reconnaissance d'objets donc les tests de mémoire les interactions sociales par exemple il y a des modèles d'autisme est-ce que les interactions sociales vont être diminuées on va pouvoir aussi évaluer l'anxiété il y a ce qu'on appelle un labyrinthe en croix élevée et vous avez ici un bras fermé et un bras ouvert une souris plus anxieuse va passer plus facilement du temps sur le bras ouvert où elle risque de tomber ici des exemples de modèles pour évaluer la dépression ou la désespérance ceci s'appelle le test de la nage forcée où la souris doit nager dans un aérien où elle n'est pas capable de s'échapper et en fait le temps où elle va essayer de nager montre son degré de combativité et son absence de désespérance et puis à un moment elle fait la plante alors autre exemple qui peut être évalué c'est l'anédonie aussi dans la dépression deux libraux un avec de l'eau sucrée et de l'eau normale le sucre qui est une récompense primaire pour tous les mammifères que le somme et donc une souris non déprimée va consommer plus de l'eau sucrée alors qu'une souris déprimée enfin je mets les biomédicimposes bien sûr va en consommer pas plus ici des tests d'évaluation de dépendance aux drogues ce qu'on appelle des tests de préférence de place où dans une dans un de ces deux lois on va conditionner la souris à la drogue dans l'autre on va faire un conditionnement une solution saline et on regarde si la souris sans drogue va passer plus de temps dans le compartiment associé à la drogue pour voir en quelle mesure on a modifié sa préférence ou sa dépendance dernier exemple ce sont les comportements opérants qui sont les plus complexes où une souris un comportement opérant c'est un comportement dirigé vers un but que vous utilisez absolument tous les jours pour améliorer quand vous avez appris à écrire c'est comme ça que vous avez appris à écrire plus ou moins correctement et bien ainsi on apprend à la souris à faire une séquence de comportement poussée sur un levier pour obtenir finalement une récompense et on peut évaluer par exemple la tension on peut évaluer l'impulsivité de ce genre de choses alors qu'est-ce qui fait l'intérêt quand est-ce qu'un modèle animal peut être considéré comme intéressant il faut pour ça avoir d'abord une validité conceptuelle c'est-à-dire qu'il faut le modèle animal reproduise une mutation un changement une modification qui est ce qu'on trouve chez le patient qui souffre de son trouble on prend l'exemple de la dépendance au-ordre parce que je vais donner un exemple plus loin plus loin la modification du récepteur D2 à la dopamine amène un plus grand risque de dépendance au-ordre donc je commence par faire ça deuxième validité ce qu'on appelle le face validity en anglais c'est est-ce que quand je fais cette modification chez l'animal j'ai les mêmes conséquences comportementales comme l'exemple de la mutation chez l'homme de risque de dépendance au-ordre qui est de ma souris va effectivement consommer plus de drogue et la dernière validité importante c'est la validité prédictive est-ce qu'une molécule qui agit soit chez l'homme soit chez la souris peut être transposable dans l'autre monde ok je vais commencer par je vais faire deux exemples je vais commencer par le plus provocateur montrer que d'une maladie neuropsychiatrique en l'occurrence la dépendance au-ordre eh bien pour soigner la dépendance au tabac la molécule qui marche le mieux a été mise entièrement mise au point chez la souris la dépendance au-ordre c'est quoi ? c'est dans une région forcément qui s'appelle le mésence éclat il y a la population neuro qui s'appelle les drômes de dopamine ag toutes les drogues ont pour effet de façon différente d'augmenter la libération de dopamine dans une autre région du cerveau qui s'appelle le spiato ventral du nucléus sacobèse et cette dépendance et cette augmentation de concentration dans cette région amène à une modification de la plasticité synaptique dans cette région qui ensuite va altérer les fonctions du circuit pour amener dans un certain nombre de cas à la dépendance aux drogues qui deviennent une consommation pathologique de drogues je prends l'exemple de la glance au tabac ça concerne 7 millions de morts chaque année 1400 milliards de dollars annuels et environ 8 points de PIB mondial c'est un problème de santé publique absolument majeur et qu'est-ce qui provoque cette dépendance c'est qu'en fait dans cette neuronopamine énergique il y a un récepteur nicotinique qui est un canal par de l'amérique qui est composé de 5 sous-unités que vous avez ici vous avez du coup transversal et une vue du haut de ce récepteur et qui est composé par 5 sous-unités qui sont potentiellement il y a 7 sous-unités alpha 3 unités beta et il y a des combinatoires qui changent ok et bien en 1998 à l'institut Pasteur le groupe de Jean-Pierre Changeux montre qu'en chaîner une souris si on inactive la sous-unité beta 2 de sa récepteur nicotinique donc on fait des souris qui font la récepteur nicotinique mais sans sous-unité beta 2 et bien dans ce cas quand on donne de la nicotine absence totale de libération plus fort que ça d'un point de vue comportemental les souris sans ce récepteur arrêtent de s'auto-administrer de la forme ok donc on peut dire la sous-unité beta 2 et potentiellement la sous-unité qui est responsable de l'indépendance au tabac il va falloir attendre 7 ans pour qu'un groupe de chez Pfizer essaie de trouver un antagoniste contre ces récepteurs qui contiennent la sous-unité beta 2 et il s'inspire du fait qu'il était connu qu'une autre molécule qui s'appelle la scythine avait un effet antagoniste sur ce récepteur le problème c'est qu'il y avait des effets scondaires au niveau de la lumeur et de la lumeur et de la lumeur et de la lumeur et en s'inspirant de la structure de cette molécule il éprouve la variniquine qui ressemble assez fortement à la scythine il montre voici le souris contrôle au moment où vous lui injectez de la nicotine vous voyez que vous augmentez par 2 la libération de la mine mais si à cette souris vous faites une injection préalable de cette molécule vous voyez qu'au moment où vous injectez de la nicotine il n'y a pas de libération d'opamine donc on a un effet sur une diminution de cette libération d'opamine alors il a fallu évidemment parce que comme l'a expliqué Eric les souris sont semblables à 80% donc il a fallu montrer qu'effectivement le métabolisme de cette molécule chez la souris était la même chez le rat chez le singe et chez l'homme vous voyez que la dégradation de cette molécule est assez semblable même si on voit que la biodisponibilité de cette molécule est beaucoup plus haute chez le rongeur de chez l'homme on est 100 fois moins chez l'homme ça n'a pas empêché de faire les premières études cliniques et donc là on est en 2006 sur 350 patients et on voit que les patients dépendants au tabac s'ils sont traités avec de la varine clinique ont une augmentation de 3 fois de ne pas repomber dans la dépendance il a fallu faire une méta-analyse pour évidemment étendre la découverte et montrer il y a 2 ans que sur des groupes beaucoup plus étendus que ce soit chez l'homme ou la femme le fait de prendre de la varine qui nous pourmentait parfois les chances de ne pas continuer à prendre du tabac et c'est la molécule actuellement la plus efficace sur le traitement de la dépendance au tabac alors je vais maintenant parler du singe parce que le singe c'est un problème éthique potentiellement plus aigu et qu'on comprend parce qu'il est beaucoup plus semblable à nous d'un point de vue évolutif ses capacités collectives sont beaucoup plus élevées son métabolisme il nous ressemble aussi beaucoup plus et je vais ici vous montrer un exemple d'une découverte du traitement de la maladie par Kinshasa alors juste pour donner des chiffres donc aux Etats-Unis par exemple l'expérimentation animale sur le singe c'est 0,5% et je rappelle les chiffres des règles de tout à l'heure en Belgique sur les 535 000 animaux utilisés en Belgique seul 1 pour 10 000 est un singe ok alors ici j'ai un film auto-explicatif c'est un patient qui souffre de la maladie de Parkinson donc il va vous montrer qu'il a une stimulation profonde d'une région de son cerveau donc c'est ça que le dire c'est un petit brain stimulation vous voyez qu'il est tout à fait capable de faire des gestes fins nous faisons des examens neurologiques vous allez voir qu'il est capable de faire des gestes fins sur le pousse d'accord le fait que quand il tend les bras il ne trempe pas du tout et puis il va prendre son petit appareil ici qui montre que son stimulateur est sur ON d'accord et il va l'arrêter et il va l'arrêter et vous voyez que pratiquement instantanément le tremblement commence ok vous allez voir qu'il se traverse aggraver de plus en plus vous voyez qu'il n'est plus du tout capable de maintenir ses drages normalement vous allez voir qu'il va commencer à souffrir de rigidité son visage va se pencher de la cloche il commence à oublier que ça devient franchement désagréable comme son ventre donc là même sa parole commence à devenir fortement entravée donc maintenant il va réussir à mobiliser toute sa volonté pour récupérer le petit appareil il va ré-enclencher la stimulation profonde je pense que le commentaire est auto-explicatif sur le fait de l'aspect totalement compulant de ce qui est alors je vais vous expliquer comment ça est dépoché alors voilà le dispositif donc c'est une implantation au niveau de la poitrine de ce générateur d'imbulsion puis il y a un fil électrique qui vient connecter l'électrode qui vient profondément dans cette région-ci du cerveau je vais en parler dans une seconde et pour cette découverte de stimulation profonde monsieur Delong et monsieur Benabit ont gagné le prix Lasker alors la maladie de Parkinson c'est une perte des neurones dopaminérgiques de la suspension c'est ça que la maladie de Parkinson et ce que on vient stimuler c'est le noyau sous-taramique qui fait partie d'un ensemble de noyaux qu'on appelle les noyaux de la base et comment est-ce qu'on a trouvé le fait que ces noyaux parce qu'avant on pensait que la locomotion c'était juste le cortex moteur qui envoyait un autre qui commandait votre je dirais votre moteur pour finir par terminer de contractif au douce et monsieur Delong déjà dans les années 70 trouve faisant de la recherche purement fondamentale chez le singe qu'en fait il y a des populations de neurones quand un singe fait ce que montre ceci c'est un mouvement de la haïtienne que des neurones d'enclorux panidus qui est un c'est le noyau de la base systématiquement il y a une neurone des charges juste au moment où on prépare le mouvement et le mouvement se fait montrant qu'il y a une autre région du cerveau qui est impliquée dans le mouvement et pas uniquement le cortex moteur il va falloir attendre et c'est possible c'est je dirais une vraie découverte de hasard dans les années 80 où en Californie la recherche de drogue était assez complucive et donc les gens se faisaient se préparaient de l'échoïme de synthèse qu'on appelle le MPPP qui s'appelle de la mépéridine et qu'on constate que pas mal des gens qui s'injectaient de cette drogue de synthèse souffraient assez rapidement de maladies de Parkinson ils avaient des troubles de maladies de Parkinson comme c'était malheureusement des dépendants de drogue il n'y avait plus d'un qui est mort d'overdose on a pu récupérer leur cerveau et montrer qu'effectivement après injection de cette drogue il y avait une perte de tous les neurones de palmonergie et c'était pas en fait la drogue de synthèse qui était responsable du sein mais un je dirais un résidu de synthèse qui s'appelle le MPTP qui provoquait cette non-sérédie de palmonergie il n'a pas fallu attendre 6 mois pour que des gens se disent on va tester ça chez le sein pour prévoquer des lésions pour avoir des modèles de Parkinson pour la petite histoire le MPTP ne fonctionne pas chez les congés on a réunit parfaitement la maladie par cette lésion et là il va falloir de nouveau attendre 7 ans pour que de nouveau dans l'apprentissage de monsieur Delon je vais devoir faire un tout petit peu de neurosciences pour que vous puissiez me suivre donc la substance qui contient les neurones dopamines énergiques envoie dans un mot de la base qui s'appelle le butamine du polébouillier et active deux voies parallèles quand la dopamine n'est plus là il y a une voie la voie inhibitrice qui devient suractivée et la voie activatrice qui devient sous-activée raison pour laquelle on participe de sonner à quelqu'un qui ne sait pas avancer ok et bien l'idée de Delon était de se dire et d'Akaïd Bergman était de se dire et bien on va détruire un des relais pour éviter que cette suractivation de cette inhibition soit diminue ni une ni deux sur deux singes ça c'est un singe NPTP donc vous voyez qu'il se déplace très peu et qu'il se tremble beaucoup et bien la lésion de ce noyau augmente de nouveau son mouvement et baisse cet angle donc c'est le ciblage de cette région montrant que cette région peut je dirais lever les symptômes deux ans plus tard parce que la lésion d'un noyau c'est pas une solution thérapeutique extrêmement souhaitable deux ans plus tard à Bordeaux cette fois-ci dans le laboratoire de Biolac il implante des électrodes dans ce noyau sous-talamique et font des stimulations à haute fréquence et vous pouvez voir que chez le singe traité donc il n'a plus de rône de paminagie sous stimulation profonde on rétablit par rapport à un singe logman une locomotion totalement normale alors c'est là que monsieur Vénaline a intervenu assez rapidement plus tard en l'occurrence trois ans plus tard il fait une implantation de ces électrodes profondes chez trois patients c'est les neurochirurgènes et l'agronome il fait ces implantations d'électrodes et il montre que quand on allume les électrodes sur les deux côtés dans les deux moellos sous-talamiques on diminue fortement les symptômes de maladies de Parkinson on n'est que sur trois patients trois ans plus tard il augmente son groupe c'est la raison pour laquelle il parle dans le New England Journal of Medicine et il montre que sur tous ces patients il a mis au système systématiquement ces symptômes alors si j'avais eu plus de temps j'aurais été obligé de vous montrer que toute l'histoire de ces stimulations profondes en fait commence déjà fin du 19ème siècle pour qu'il y a montré les premières stimulations électriques sur le cortex pour montrer que ça activait les neurones donc ça c'est pour reprendre ce que Eric a expliqué que quand les associations disent il n'y a presque rien qui débouche sur des découvertes c'est parce qu'on tient compte que le dernier papier et tous les autres précédents ont rendu ces découvertes possibles alors je reviens à la souris toujours dans ce contexte de Parkinson pour vous montrer une découverte qui chez la souris cette fois-ci qui s'appelle optogénétique ou chez les animaux unicellulaires qui sont sensibles à la lumière ils ont dans la membrane plasmique des protéines qui sont en fait sensibles à la lumière quand on leur envoie la lumière bleue des ions passent à travers la mort ok et donc l'idée était de se dire on va récupérer ces protéines qu'on appelle des oxydes et on va les exprimer c'est ce que va vous montrer la suite du petit film on récupère le gène on veut l'exprimer dans des populations de neurones spécifiques de telle sorte que ces neurones vont exprimer ces optogéniques à leur surface et quand on envoie un flash de lumière sur ces neurones on fait rentrer les ions et on active ces neurones ok et donc de réussir à activer en temps réel à l'échelle d'un neurone de la millisecond le fait de pouvoir l'activer et je vous montre ici un papier qui n'a même pas 6 mois sur un modèle et là on est retourné chez la souris parce que c'était découvert chez la souris d'une souris où on a lésé tous ces neurones dopaminiagiques vous voyez que sa locomotion est totalement elle ne bouge pas plus parce qu'elle a une neurone dopaminiagique vous allez voir le laser qui va s'admer à un moment donc on n'est plus dans le résultat qu'on a dans les globules palusques externes et d'une population spécifique de globules palusques externes vous voyez qu'au moment où on diminue ces neurones la souris commence à refaire des mouvements fins et si on attend à quelques secondes vous allez voir que la souris est tout à fait capable de se déplacer et bien on se dit ok c'est super surpris il faut tout un câblage c'est super compliqué etc la preuve de principe a été de l'optogénétique chez les primates a été mise au point à la KUL chez le laboratoire de Mim Van Duffel qui a montré pour la première fois en 2012 et on était dans le cortex visuel en stimulant par optogénétique les neurones du cortex visuel ont augmenté la capacité de rapidité de défendre et je vais vous montrer également ce film qui a l'avantage d'être extrêmement illustratif ici on stimule des neurones du cortex somatosensoriel du doigt du singe et vous allez voir il va commencer à regarder son doigt en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive vous voyez je dois regarder son doigt je sens quelque chose qui est uniquement lié à la stimulation en temps réel de son cortex somatosensoriel alors je ne voudrais pas terminer mon exposé en faisant croire qu'il n'y a que la stimulation qui peut soigner la maladie de Parkinson on parle beaucoup des cellules souches ou des cellules induites pluripotentes chez l'homme vous montrez par des traitements d'expression de certains gènes dans une cellule de fibroblast il est possible de les transformer en neurones de ton énergie ça c'est déjà montré depuis un certain temps mais depuis six mois dans un mouvement un modèle de MPTP de singes ils sont vus implanter ces cellules humaines transformées en neurones de ton énergie dans la substance noire lésée des singes et on montrait qu'on récupérait qu'on améliorait comme un singe contrôle les performances motrices et que même mieux que ça on rétablissait un fonctionnement normal dans les langues de la base qui amène à une motricité correcte alors normalement mon exposé se serait arrêté ici il y a une semaine non je ne vais pas pour préciser ceci ce que le singe a quand même permis de faire pour rebondir sur ce qu'est dans les premières moitiés du 20ème le développement des antipsychotiques pour les schizofrèdes la chimiothérapie mise au point chez le singe dans les années 60 pour les traitements cortisone pour diminuer la réflexion inflammatoire les découvertes des causes de la dépression dans les années 70 les découvertes des mécanismes de dépendance aux opioïdes dans les traités le développement de la psychoscorine pour éviter le rejet de greffe dans les années 80 le premier vaccin contre l'hépatite B les premiers modèles de singe pour modéliser le sida dans les années 90 la démonstration que l'AZT fonctionne pour traiter les patients ici aussi le fait de trouver des mécanismes naturels de régénérescence pour Alzheimer et dans les années 2000 ici le fait de pouvoir avoir des traitements plus efficaces dans les maladies psychiatriques ou ici l'exemple d'augmenter la survie dans le cancer de la prostate et c'était cette diaposité ici auquel je pensais est un papil qui est sorti il y a 6 jours dans celle qui est la revue une des revues prestigieuses en biologie où des chinois ont réussi à implanter un gène d'une autre maladie neurodégénérative qui s'appelle la maladie de Huntington qui provoque la mort à 40-50 ans et d'avoir un modèle de cochon cette fois-ci potentiellement pouvant remplacer le singe dans des maladies sachant que le cochon est déjà extrêmement utilisé pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire merci à vous je dis qu'il y a différents domaines où on utilise l'expérimentation animale le premier c'était les mécanismes fondamentaux du vivant ici j'ai décrit très brièvement et Alban a pu se développer dans le domaine de la neurosciences le développement de modèles de pathologies humaines je vais terminer avec le troisième grand domaine d'application qui sont les tests prédictifs de toxicité ou d'efficacité thérapeutique je rappelle que ça c'est 24% à peu près des animaux utilisés en expérimentation animale il faut préciser que ces expériences en fait sont une obligation légale réglementaire et qu'elles ne sont dans une grande majorité des cas pas réalisées en recherche fondamentale et donc pas majoritairement dans les universités donc d'où vient cette obligation légale je ne vais pas faire tout l'historique mais en gros c'est principalement la déclaration d'Elzinski de 1964 donc qui recommande l'expérimentation animale comme préalable à l'expérimentation humaine notamment suite au procès de Nuremberg et aux expérimentations humaines réalisées par les nazis et donc à l'heure actuelle toute autorisation de mise sur le marché qui est une procédure très longue et qui concerne tous les médicaments qui vont être utilisés chez l'humain nécessite la démonstration de la non-toxicité de la molécule du traitement d'abord chez l'animal et ensuite chez l'humain par des tests cliniques alors c'est principalement si on consulte les sites des associations contre l'expérimentation animale les tests de toxicité qui sont visés par ces associations qui sont toujours systématiquement donnés en exemple et on retrouve associé généralement à la critique de ces tests l'affirmation que les médicaments entre guillemets les médicaments humains fonctionnent mal et c'est parce qu'ils ont été mis au point chez l'animal donc là on retrouve systématiquement le critère de mauvaise science nous pratiquerions une mauvaise science en mettant au point chez l'animal des molécules des traitements qui seraient ensuite appliqués chez l'humain donc beaucoup de médicaments testés sur les animaux ne fonctionnent pas pour les humains alors en fait les choses sont un petit peu plus complexes que simplement le fait que les médicaments fonctionneraient mal en fait au début des années 2000 le constat a été fait à la fois par l'industrie pharmaceutique et par les chercheurs en recherche fondamentale que en fait la majorité des médicaments plus de 90% donc ça c'est un des dirigeants de GlaxoSmithCline partie pharmaceutique qu'il a affirmé dans les grands médias à l'époque plus de 90% des médicaments ne fonctionnent en fait que chez 30 à 50% des gens donc c'est pas la même chose de dire que les médicaments fonctionnent mal en fait ils fonctionnent mais pas chez tout le monde principalement liés en fait à une diversité des individus donc pourquoi en fait cette diversité pourquoi ce problème de prédire un fonctionnement donc c'est un domaine qui est relativement difficile je dirais à schématiser ici en quelques slides mais prenons simplement je dirais l'observation de base que les organismes vivants sont par définition ce qu'on appelle des systèmes complexes donc vous avez un premier niveau je dirais qui est le niveau moléculaire où vous avez un très grand nombre d'interactions entre par exemple les 20 000 jeunes produits actifs chez l'humain ou chez la souris vous avez un échelon d'interactions au niveau cellulaire qui est excessivement complexe également puis un niveau d'interactions très important également au niveau des organes qui vont interagir et au niveau social donc l'organisme en tant que tel va être dans un réseau d'interactions où il va être atteint par toute une série de stimulation pollution infection et autres donc l'enchevêtrement de ces différents types d'interactions font que quasiment tout système biologique peut être dit complexe c'est-à-dire composé d'un très grand nombre d'éléments différents interagissant de manière non linéaire et qu'on le définit en mathématiques alors par complexe en mathématiques ça ne veut pas dire compliqué en fait une des propriétés mathématiques de cette complexité c'est ce qu'on appelle le non-déterminisme donc en pratique ces modèles ces systèmes sont principalement imprévisibles parce qu'ils ont ce qu'on appelle des propriétés dites émergentes des propriétés qui ne peuvent pas entre guillemets être déduites de leur organisation de base donc en pratique dans ces systèmes vivants de petites variations peuvent grandement affecter la distribution l'élimination d'une molécule et donc son efficacité alors les causes de cette variation au sein d'une même espèce elles sont en fait très très nombreuses donc vous avez la variation génétique vous avez ce qu'on appelle la variation épigénétique donc qui n'est pas d'origine génétique et qui peut être transmise par exemple de la mère à l'enfant dans certains cas vous avez les variations de la composition de ce qu'on appelle la microbiota donc la flore commensale qui peut avoir une très grande importance sur les comportements également sur toute une série de pathologies ça a été beaucoup documenté l'année à décennie vous avez également une grande importance de l'historique immunitaire les différentes infections peuvent influer la réponse à toute une série de traitements et également les facteurs comportementaux donc l'alimentation et environnementaux par exemple la pollution donc en conclusion je pense qu'on peut affirmer qu'il n'existe pas deux êtres vivants qui sont identiques et donc cette singularité va rendre la réponse d'un être vivant à un traitement en partie imprévisible donc il n'existe pas en fait de modèle prédictif qui soit infaillible en biologie tout simplement tout simplement parce qu'il est impossible je dirais de rendre compte de l'énorme diversité qu'on a dans les populations naturelles et donc le problème du manque entre guillemets d'efficacité le fait que les médicaments qu'on met au point à l'heure actuelle ne fonctionnent pas sur tout le monde ne vient absolument pas du fait qu'on ait développé ces médicaments chez l'animal c'est une propriété je dirais intrinsèque du vivant cette variabilité et donc il y a très très peu de chances qu'à l'avenir on puisse développer des médicaments qui auront forcément un spectre d'action beaucoup plus large donc tout le challenge par exemple de ce qu'on appelle à l'heure actuelle la médecine personnalisée ce n'est plus d'essayer de mettre au point les médicaments qui marcheront chez tout le monde c'est de définir d'identifier les gens chez qui les médicaments vont marcher et donc même de par exemple réhabiliter certains médicaments anciens qui ont été abandonnés et d'arriver à trouver chez qui ces médicaments peuvent fonctionner alors deuxième grande affirmation on y arrive des associations contre l'expérimentation animale ce serait que l'expérimentation animale ne permet d'apprendre que sur l'animal ce qui n'aurait aucun intérêt pour l'humain ça c'est l'affirmation je dirais qui est la plus facile à démonter je me contenterai de deux exemples la prévention par exemple des maladies infectieuses donc il faut savoir que le stock de maladies infectieuses qui peut atteindre l'humain n'est pas du tout un stock fini ce nombre de maladies augmente entre guillemets de manière constante par exemple entre 1940 et 2004 on a documenté 335 nouvelles maladies infectieuses émergentes donc totalement nouvelles qui n'avaient pas été observées auparavant dans ces 300 maladies plus de 2 tiers sont ce qu'on appelle des zoonoses donc des zoonoses ce sont des infections qui sont transmises de l'animal à l'homme et donc le poids de ces zoonoses si on prend par exemple uniquement l'Europe qui est quand même une zone de très haut niveau sanitaire en 2016 vous aviez quand même 350 000 cas d'infection lié à des zoonoses et 450 morts c'est quand même un poids assez considérable donc la prévention des infections des maladies infectieuses chez l'animal donc la compréhension des maladies infectieuses du cycle de l'agent pathogène le développement de thérapie chez l'animal est indispensable pour protéger les populations humaines des zoonoses elle est aussi indispensable pour garantir la sécurité alimentaire des populations je vous rappelle qu'historiquement la plupart des grandes famines ont été déclenchées par des épidémies touchant par exemple le détail et donc si on prend la vaccination qui est quand même une des pratiques médicales emblématiques il y a beaucoup beaucoup plus d'animaux actuellement vaccinés dans le monde que d'humains vaccinés alors un deuxième exemple de cet intérêt de s'intéresser à la santé de l'animal pour une meilleure santé humaine c'est par exemple la politique écologique donc il est assez étonnant de voir qu'heure actuelle beaucoup de personnes impliquées dans ce que j'appellerais l'écologie politique critiquent l'expérimentation animale dans le sens où pour avoir une politique écologique rationnelle en fait je vais essayer de le montrer l'expérimentation animale est absolument indispensable donc si on prend par exemple la pollution des cours d'eau on sait qu'à l'actuel on a à peu près 100 000 substances chimiques qui sont déversées dans les eaux de nos rivières pesticides métaux lourds produits pharmaceutiques antibiotiques et ainsi de suite donc il est totalement impossible d'interdire ces 100 000 substances donc une politique écologique qui serait rationnelle devrait passer par l'identification des substances qui sont les plus actives qui sont les plus nocives pour l'environnement et pour l'homme donc définir globalement l'impact sur les écosystèmes la seule manière en fait de faire ça c'est une expérimentation sur l'animal en laboratoire parce que si vous avez évidemment l'animal qui est exposé aux 100 000 substances identifier l'animal responsable d'une pathologie la substance responsable d'une pathologie c'est évidemment totalement impossible donc dans des conditions de laboratoire on peut tester chaque substance séparément ou en cocktail sur différentes étapes du développement en fait d'animaux témoins choisis en nature pour définir des normes environnementales mesurer par exemple la capacité des stations d'épuration à éliminer ces différentes substances donc première grande conclusion je pense qu'on peut affirmer que la contribution de l'expérimentation animale à l'amélioration de la santé humaine et à une politique écologique rationnelle c'est un fait qui est bien documenté qui est bien établi je pense qu'à ce stade affirmer le contraire c'est au mieux l'ignorance au pire de la désinformation volontaire le deuxième grand point qui est très important c'est d'éviter les amalgames donc l'efficacité des modèles animaux dépend clairement de l'usage qu'on en fait donc il faut dissocier l'animal quand il est le sujet d'étude par exemple si on étudie pour la production alimentaire l'écologie la zoonose on a forcément une valeur explicative et une valeur prédictive qui est importante parce que là l'animal n'est plus un modèle c'est le sujet entre guillemets d'études en tant que tel alors les modèles d'études de mécanismes fondamentaux du vivant étant donné qu'on a une très grande conservation de ces mécanismes la valeur explicative et prédictive est forcément forte aussi modèle d'études de pathologie humaine la valeur explicative généralement est très bonne dans le sens où souvent la dynamique d'une pathologie par exemple est très bien comprise chez la souris et on retrouve cette même dynamique chez l'humain par contre comme je l'ai expliqué on a des variations dans les détails qui font que la valeur prédictive des thérapies développées peut être faible en tout cas beaucoup plus faible qu'attendue et donc le dernier point qui est généralement le plus attaqué par les associations de protection animale c'est l'usage de l'animal comme modèle prédictif pour l'humain en toxicologie et en thérapeutique donc là généralement on ne cherche pas une valeur explicative c'est pas de la recherche fondamentale on est dans le prédictif et là clairement on a un prédictif qui n'est absolument pas exceptionnel mais qui généralement est complété par toute une série d'études in vitro de simulations mathématiques et donc à l'heure actuelle ce prédictif de l'animal qui n'est pas exceptionnel est complété par toute une série d'autres méthodes donc à l'avenir il est possible qu'on puisse réduire l'usage de l'animal en expérimentation c'est clair je pense qu'il y aurait par exemple un intérêt à le faire pour les modèles de toxicologie mais par contre pour tout ce qui est modèle ayant une visée explicative ou prédictive en termes de pathologie humaine en termes de modèle des mécanismes fondamentaux du vivant là je pense qu'il reste absolument indispensable alors ce qui est très important aussi c'est de ne pas réduire l'expérimentation humaine pardon l'expérimentation animale au seul profit je dirais de la simple santé humaine en tant que telle bon j'ai un peu gêné ici de rappeler vu le lieu que science atteint science c'est quand même la connaissance que le but ultime de la science c'est de comprendre le monde dans lequel nous vivons quel est l'intérêt de comprendre ce monde l'image je pense c'est parlant d'elle-même connaissance permet notamment de faire des choix éclairés de comprendre entre guillemets le monde où nous vivons donc si on prend les recherches sur l'évolution la génétique la médecine l'écologie elles ont globalement redéfini les relations humaines et nos relations avec l'environnement je prends quelques exemples simples l'histoire évolutive et la place de l'humain l'humain n'est plus vu comme une création divine donc il n'est plus au sommet de la pyramide il est dans un écosystème il fait partie de cet écosystème il n'interagit avec lui il en est dépendant donc ce qui devrait en principe changer notre manière d'interagir avec ces écosystèmes la maladie ce n'est plus un châtiment divin on ne met plus des clochettes aux gens malades et on ne les exclut plus dans des léproseries ou autre l'homosexualité les études sur le déterminisme génétique ont clairement démontré que ça n'était pas une perplexion que ça n'était pas une maladie si on prend par exemple un rapport en femme que seraient ces rapports si on n'avait pas développé les méthodes de contraception qui ont toutes été mises au point chez l'animal et si on prend par exemple le problème des couples stériles toutes les méthodes de fécondation in vitro ont été mises au point chez l'animal avant d'être appliquées à l'humain troisième grand argument contre l'expérimentation animale elle pourrait toujours être remplacée par des méthodes alternatives ça ça demande une petite explication sur la méthodologie scientifique moderne Alban en a déjà parlé un peu mais je vais essayer de schématiser donc cette méthodologie est assez peu connue du public malheureusement quand on discute avec la plupart des gens j'ai la naïf en science on se retrouve avec des histoires de bains, de pommes ou de voyages pour motiver les innovations scientifiques c'est un domaine très vaste donc je vais essayer simplement ici de répondre à des questions pourquoi réaliser des expériences pourquoi ne pas simplement observer certaines personnes le suggèrent et qu'est-ce qu'un modèle expérimental est-ce qu'il doit être similaire au sujet d'étude est-ce que c'est ça le principal critère pour dire qu'on a un bon modèle expérimental donc de manière formelle évidemment c'est très général quand vous avez un phénomène naturel vous allez réaliser une série d'observations généralement associées à une analyse statistique pour essayer d'établir ce qu'on appelle une corrélation ou une causalité et pour expliquer cette apparente causalité on va émettre une série d'hypothèses mécanistiques donc par exemple A passerait par C pour induire D A passerait par C B pour induire D et ainsi de suite en général ces hypothèses mécanistiques sont toutes compatibles évidemment avec l'ensemble des observations générées donc le problème c'est d'isoler la bonne hypothèse mécanistique la bonne chaîne causale parmi les différentes hypothèses qu'on peut déduire d'une observation donc c'est là qu'intervient le modèle expérimental le modèle expérimental son but en fait est d'identifier la bonne hypothèse mécanistique donc on va réaliser une expérience dans un modèle obtenir des résultats et ce modèle doit en principe permettre d'exclure certaines hypothèses et d'en sélectionner d'autres donc la science moderne à l'heure actuelle se définit principalement par l'expérimentation et l'usage de modèles expérimentaux ça va plus loin en fait si on prend l'approche philosophique notamment Karl Popper dans la logique de la découverte scientifique il a introduit clairement l'idée que le caractère scientifique même d'une théorie tient à sa réfutabilité expérimentale donc ce qui va faire la différence entre science et pseudo-science ou de sens métaphilique ça ne va pas être tellement le fait d'avoir un raisonnement logique d'avoir un ensemble d'observations cohérents d'analyses statistiques ça va être en fait principalement la réfutabilité expérimentale donc à l'heure actuelle l'usage de l'expérience du modèle expérimental est absolument indissociable de la science moderne alors quels sont les critères déterminant la performance d'un modèle expérimental le principal problème en fait j'ai un peu déjà esquissé l'idée c'est la complexité des systèmes biologiques donc si on prend un individu de 70 kilos humain il est approximativement constitué de 10 000 milliards de cellules c'est un nombre phénoménal et en fait les études les plus récentes d'expression d'ARN de protéines montrent que pratiquement toutes ces cellules même si elles appartiennent parfois à la même différenciation ont en fait une certaine spécificité ce qu'on appelle un phénotype qui leur est particulier donc on pourrait pratiquement dire que ces 10 000 milliards ont quasiment toute une singularité ces cellules interagissent ensemble et modifient leur phénotype modifient leur spécificité ces cellules sont organisées en organes des unités fonctionnelles qui vont interagir ensemble pour former un organisme et cet organisme est soumis à toute une série de facteurs d'influence pollution stress et ainsi de suite donc la principale chose en fait qu'on va demander à un système expérimental c'est d'abord de simplifier le système pour arriver en fait à discriminer entre différentes hypothèses on va utiliser ce qu'on appelle l'approche réductionniste de l'escalde donc on va réduire le nombre d'éléments du système et réduire les paramètres affectant le système donc en pratique on a trois grands niveaux d'expérimentation ce qu'on appelle traditionnellement les expériences in vivo sur animaux ce sont déjà des modèles en fait réductionnistes dans le sens où ce sont souvent des animaux génétiquement identiques et qui sont dans un environnement qui est beaucoup plus simplifié que l'environnement naturel normal on peut également travailler in vitro sur des cellules isolées soit en monocouche soit ce qu'on appelle des ébauches d'organes reconstituées les fameux organoïdes réduits à partir de cellules souches ou on peut travailler in silico on peut réaliser ce qu'on appelle la modélisation mathématique donc on a un gradient en fait de réductionnisme dans le sens où ces trois approches se placent à des niveaux de complexité tout à fait différents on va en fonction du fait qu'on travaille in vitro in vivo in vitro ou in silico s'intéresser à un nombre de plus en plus réduit en fait de variables et de paramètres et donc les méthodes dites alternatives sont en fait les méthodes in vitro et in silico qui soi-disant n'utilisent pas l'animal alors ces méthodes contrairement à ce qui est affirmé par pratiquement tous les auteurs qui s'insurgent contre l'expérimentation animale ces méthodes ne sont pas en compétition je vais dire qu'elles sont en compétition c'est quasiment le même principe que de dire que le marteau le plou et la scie entre guillemets seraient en compétition en fait ce sont des méthodes qui sont totalement complémentaires à l'heure actuelle les chercheurs travaillent à différents niveaux de complexité alors évidemment étant donné la complexité méthodologique souvent un chercheur va se spécialiser à un certain niveau d'expérimentation tout le monde ne fera pas de la modélisation de l'expérimentation in vitro ou in vivo il y aura une spécialisation des chercheurs et les chercheurs travaillant à ces différents niveaux collaborent donc il n'y a pas du tout de compétition entre ces différents niveaux alors pourquoi ne pas utiliser uniquement les méthodes dites alternatives pourquoi ne pas bannir l'animal et se limiter aux deux niveaux in silico et in vitro principalement en fait parce que l'approche réductionniste de l'escar a des limites qui sont assez évidentes en pratique je vais prendre un exemple assez emblématique qui est la résistance aux antibiotiques donc comme vous le savez tous l'usage des antibiotiques assez freiné dans les années 70-80 a mené progressivement à l'émergence de résistance aux antibiotiques chez les bactéries donc c'est un gros problème de santé publique de comprendre ces mécanismes de résistance pour essayer d'y pallier donc il y a deux grands types d'expériences qui ont été réalisées depuis une trentaine d'années avec toute une série d'antibiotiques dans toute une série de modèles différents donc ce qu'on appelle les expériences vraiment in vitro où on va mettre en fait simplement des bactéries en présence d'un antibiotique sélectionner les bactéries qui vont simplement survivre à cet antibiotique et isoler les gènes d'hydrésistance ou une approche in vivo où on va infecter par exemple des souris avec des bactéries les traiter avec des antibiotiques isoler les bactéries survivantes et isoler les gènes de résistance alors le résultat problématique dans toutes ces approches c'est que si on compare les gènes identifiés par ces deux méthodes on obtient en fait généralement des gènes différentes et l'explication est assez simple à condition de sélection différente solution différente une bactérie in vitro doit simplement résister à l'antibiotique l'in vivo elle va devoir résister à la fois à l'antibiotique et au système immunitaire de l'animal donc elle va développer des solutions sélectionnées des gènes qui seront forcément différentes alors également une chose à démonter on présente les expériences in vitro et de silico comme épargnant l'animal et donc comme une solution éthique morale en fait c'est un peu exagéré si on prend par exemple l'in vitro il faut déjà savoir que dans beaucoup d'expériences dites in vitro les cellules sont quand même prélevées chez l'animal à la base maintenant si on travaille in vitro avec des cellules par exemple cancéreuses qui se multiplient je dirais de manière perpétuelle ces expériences sont quand même réalisées dans ce qu'on appelle un milieu de culture donc c'est ce que j'ai schématisé ici la petite bouteille rouge si on va voir l'étiquette de plus près la plupart des milieux de culture par exemple la plupart des cellules qu'on utilise pour des lignées qui proviennent de souris immortalisées contiennent ce qu'on appelle du fötal bovine sérum donc du sérum de veau fötal actuellement si on prend les chiffres de 2008 je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents 800 000 litres de sérum fötal de veau sont utilisés en expérimentation le sérum fötal de veau le nom ne trompe pas il vient du veau je ne sais pas combien de litres on obtient d'un veau mais avec 800 000 litres je pense qu'on peut faire le pari que plusieurs dizaines voire centaines de milliers de veaux sont sacrifiés chaque année pour de l'expérimentation in vitro donc prétendre que systématiquement l'expérimentation in vitro épargnerait l'animal dans beaucoup de cas c'est faux alors in silico la modélisation mathématique oui une modélisation mathématique sensu stricto n'utilise pas d'animal mais dans beaucoup de cas l'utilisation de données provenant de l'animal donc si je prends un de mes anciens articles où j'avais fait un article de pure modélisation sur la régulation du système éditeur en fait sur 45 références de cet article 20 concernent des articles d'expérimentation animale donc oui clairement en modélisation la personne qui réalise la modélisation ne touche pas un animal mais utilise des données provenant de l'expérimentation animale donc deuxième grande conclusion modélisation d'études in vitro et expérimentation animale sont des approches qui sont complémentaires c'est absolument pas des alternatives à l'expérimentation animale et à l'heure actuelle je pense qu'on peut affirmer qu'il est impossible de remplacer totalement l'expérimentation animale par les méthodes alternatives du moins en recherche fondamentale en dernier grand argument l'expérimentation animale ne serait réglementée que par les scientifiques eux-mêmes donc ça nous amène à l'encadrement légal de l'expérimentation animale je prendrai l'Europe et principalement la Belgique en exemple donc en Europe l'expérimentation animale est soumise actuellement à la directive européenne qui date de 2010 à 2010-63 cette directive européenne a été transposée dans le droit belge en 2013 elle a été légèrement corrigée en 2017 mais on peut dire que depuis 2013 l'esprit entre guillemets de la directive européenne est d'application alors cette directive dit que définit clairement les conditions d'élevage et de conservation des animaux donc la taille des cages les taux d'hygrométrie la température pour chacune des espèces tout ça est défini l'expérimentation n'est pas réalisée n'importe où donc il faut une agrégation préalable systématiquement pour réaliser une expérimentation animale il faut également l'acceptation d'un dossier éthique et son approbation par une commission éthique locale donc ce dossier éthique va contenir un descriptif de la méthodologie des expériences le niveau de douleur l'intérêt des expériences il va surtout démontrer qu'il n'existe aucune alternative à l'expérimentation animale pour atteindre le même objectif et la commission éthique qui va valider entre guillemets ce dossier éthique va être composé d'un panel de scientifiques une dizaine évidemment le scientifique qui introduit le dossier éthique qui est exclu de ce panel un responsable vétérinaire de la santé animale un représentant des techniciens animaliers qui va suivre les expériences un biostatisticien qui va vérifier que les nombres d'animaux proposés sont cohérents par rapport aux objectifs et au moins deux personnes dites naïves c'est à dire qui n'appartiennent pas à l'institution où sont réalisées ces expériences alors la logique la philosophie je dirais de cette directive est symbolisée généralement par les trois R de Russell et de Birch donc réduire raffiner remplacer comprendre réduire autant que possible le nombre d'animaux sans ennuyer à la relevance des résultats raffiner c'est à dire optimiser la production de résultats et limiter la souffrance animale remplacer quand c'est possible c'est important l'expérimentation animale par des méthodes alternatives donc la règle des trois R en fait c'est un consensus au sens où c'est une reconnaissance à la fois du caractère sensible de l'animal on ne le considère pas comme une chose j'octave on ne le considère pas comme un plastique il est considéré il est reconnu comme un être sensible mais c'est également une reconnaissance de l'intérêt de la recherche fondamentale de l'expérimentation animale dans la recherche fondamentale donc elle n'a pas pour finalité d'interdire l'expérimentation animale elle a pour finalité de l'encadrer alors les scientifiques font-ils ce qu'ils veulent pas vraiment en fait donc si un chercheur veut réaliser un projet de recherche il doit tout d'abord être financé donc en pratique il va introduire un projet de recherche accompagné d'un dossier éthique et en général une commission scientifique internationale anonyme va définir si ce projet est recevable va être financé à l'heure actuelle les taux de projet de financement aussi entre 15 et 30% donc il y a déjà une sélection qui est quand même très importante à ce stade là si le projet est financé les chercheurs déposent donc un dossier éthique dans le but de l'université qui est validé ou non par une commission éthique locale les expériences sont suivies par la cellule chargée du bien-être animal donc un ensemble de gens travaillant dans l'animalerie qui seront en contact avec les souris qui communiqueront avec la commission éthique locale et enfin on a une analyse dite rétrospective une évaluation des résultats qui est prise en compte par la commission éthique locale et qui va valider ou non la poursuite des expériences donc on a quand même de multiples niveaux de contrôle et clairement je pense qu'on peut dire que les chercheurs ne font pas entre guillemets ce qu'ils veulent en recherche ce travail est à l'heure actuelle déjà très largement encadré dernière réflexion de bon sens à ce niveau-là est-ce qu'il faut rappeler que pour l'expérimentateur indépendamment de toute considération éthique il faut absolument qu'il dispose d'un bon santé non stressé le stress il modifie en fait déjà à lui seul toute une série de paramètres donc pour faire je dirais de la bonne science pour avoir une bonne pratique il faut d'office avoir des éléments en bonne santé non stressé alors le tout dernier argument en fait qui n'en est pas un c'est l'argument du nombre en tant que tel qui est systématiquement présenté comme trop élevé donc la plupart des associations je dirais dans leurs articles ou lors des interviews citent ce chiffre comme s'il représentait en lui-même un argument par exemple 535 000 animaux utilisés en Belgique cette espèce de lobbying et de répétition a amené notamment certains politiciens à proposer et à se fixer comme objectif une réduction par exemple 30% des animaux utilisés en expérience en réduction en 2025 pour la région bruxelloise en fait un chiffre n'est grand petit que par rapport évidemment à un autre chiffre je vais essayer ici rapidement de faire une mise en perspective de l'expérimentation animale par rapport à l'usage que nos sociétés font de l'animal société moderne donc si on prend simplement la production alimentaire industrielle les chiffres belges en Belgique vous avez à peu près 300 millions d'animaux abattus dans les abattoirs en 2016 donc 1 million par jour et 1 tiers de cette production alimentaire est gaspillée chiffre de l'OMS si on prend l'animal comme dommage collatéral et limitons-nous ici aux chiffres sur les routes donc les chiffres par exemple publiés pour Nature Punk aussi en 2016 on a 10,9 millions d'animaux tués sur les routes belges 30 000 par jour donc si on fait une simple mise en perspective une simple comparaison de ces chiffres l'expérimentation animale elle est là mon graphique Excel ne peut même pas montrer je dirais ce nombre donc on a 20 fois plus d'animaux tués sous les routes 600 fois plus tués dans les abattoirs alors on peut évidemment parler des animaux de compagnie qui ne sont pas des rats des souris pour lesquels on a évidemment beaucoup plus d'empathie et donc on peut utiliser l'argument que 1529 chiens 123 chats c'est un grand nombre évidemment si on possède un chat un chien c'est un nombre de nouveaux qui apparaît considérable si on compare avec d'autres chiffres par exemple le fait que chaque année on a environ 60 000 chats et chiens qui sont abandonnés et recueillis par des réfuges en Belgique que 20% des chiens et 80% des chats sont euthanasiés et ont bien souvent souffert avant d'atteindre ces réfuges ces chiffres quand même prennent une autre signification on peut aussi comparer le nombre d'animaux utilisés en expérimentation animale au nombre d'humains qui participent pour le test clinique on a 170 000 belges qui participent à des tests cliniques en Belgique chaque année donc conclusion générale l'expérimentation animale contribue à l'amélioration de la santé humaine et à l'innovation il est impossible de la remplacer totalement par les méthodes alternatives je pense qu'il y a un grand consensus dans la communauté scientifique à ce sujet en Europe l'expérimentation animale est la forme d'utilisation animale la plus réglementée c'est à dire que c'est la seule qui se soumise au cas par cas à un examen éthique examen qui implique généralement plus d'une vingtaine de personnes l'expérimentation animale dans les chiffres implique bien moins de 1% des animaux tués dans nos sociétés ce qui implique que la réduire enfin la réduire ou l'interdire réduirait très peu la souffrance animale globale dans la société par contre il s'en suivrait une réduction à mon avis évidente de l'innovation ce qui sera assez vicieux dans cette réduction c'est qu'elle toucherait généralement en principe la génération future il y a généralement un décalage de vingt ans entre les découvertes et l'applicabilité donc à l'heure actuelle nous jouissons des applications qui ont été développées qui ont été découvertes il y a une vingtaine d'années si nous coupons je dirais l'expérimentation animale nous ne le payerons pas nous mais nos descendants par contre le paieront alors réduire l'expérimentation animale comme je le disais aura vraisemblablement des conséquences graves pour la qualité de la recherche scientifique en sciences du vivant c'est un choix de société qui est important donc l'idée générale est que si les citoyens veulent aller vers ce type de choix il faut au minimum qu'ils soient à la fois informés des aspects moraux philosophiques mais également des aspects scientifiques de cette problématique alors le gros problème je terminerai là-dessus c'est que pour une minorité on a dépassé ce stade du dialogue et de l'information le dialogue et l'information ne sont plus de mise pour une minorité de personnes dans nos sociétés l'exploitation animale est maintenant perçue comme un crime c'est à dire que c'est devenu un tabou moral et par définition un tabou on ne le discute pas et donc énormément d'associations contre l'expérimentation animale ne demandent pas en fait une meilleure réglementation une diminution de la souffrance animale ils visent en fait l'abolition totale donc si on prend par exemple la fondation de Brigitte Bardot mais elle n'est pas plus excessive qu'une autre l'expérimentation animale n'est pas un mal nécessaire c'est un mal tout court l'animal être sensible n'est pas un objet un outil de recherche il n'a pas être l'esclave de l'homme donc on ne peut pas l'utiliser en tant que tel c'est un être sensible si on prend 30 millions d'amis même type d'appel une interdiction définitive de l'expérimentation animale un nouveau parti politique s'est développé en Belgique dire animal qui veut modifier dans la constitution puis dans le code civil le statut inhérent aux animaux afin que leur caractère sensible et sentien soit reconnu ce parti veut clairement mettre fin aux expérimentations animales je les cite parce que celles-ci sont totalement non-éthiques donc on est dans le terrain donc pour cette minorité la souffrance animale n'est plus le seul critère qui permet de définir ce qui est acceptable ou non la plupart de ces mouvements sont une philosophie dite « végan » donc si je prends la définition « le statut de la vegan society » une philosophie est façon de vivre qui cherche à exclure autant que faire se peut toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux donc ce mouvement cherche à s'inscrire dans une continuité d'une série de luttes sociales c'est dans la plupart de leurs textes donc l'idée c'est que l'antispécisme la lutte contre le spécisme s'intégrerait dans une suite de luttes contre les différences donc la lutte contre le racisme contre le sexisme ce qui permet d'introduire l'idée d'une espèce de progrès moral qui serait inéluctable donc il y a énormément de publications d'auteurs qui exploitent entre guillemets cette thématique actuelle donc si je reviens par exemple à l'infiltration de l'animalerie de la VUB par Gaïa et au commentaire à la conclusion de l'activiste de Gaïa un monde de cauchemars pour les animaux de laboratoire c'est assez compréhensible dans le sens où si on voit l'interview de cet activiste elle est sensible à la cause des animaux ne mange pas de viande ne boit pas de lait milite pour les droits des animaux en d'autres termes elle est végane donc pour elle un endroit où on exploite l'animal indépendamment de la souffrance des animaux c'est forcément un monde de cauchemars donc cette philosophie mène à l'heure actuelle à un clivage identitaire dans le sens où il y a ceux qui respectent les animaux et ceux qui les exploitent ce qui mène actuellement à une polarisation complète du débat et à une rupture totale du dialogue avec cette minorité donc le mot de la fin je dirais que il faut vraiment rappeler que les scientifiques ne sont absolument pas opposés au dialogue sur la question on est tout à fait ouvert on est prêt à échanger les arguments mais ce que nous rejetons systématiquement c'est la désinformation et le dogmatisme qui à notre avis n'a pas sa place dans le débat donc nous rappelons qu'il est mensonger d'affirmer que l'expérimentation animale serait inutile et ou obsolète en recherche fondamentale on peut proposer de réduire l'expérimentation animale pour des raisons morales c'est tout à fait louable mais ce choix de société ne doit pas être vendu aux citoyens en lui laissant croire que la recherche conserverait la même qualité ou en serait même améliorée je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 oui non non on va peut-être pas répéter mais du coup on va quand même il nous reste un bon quart d'heure pour s'il y a quelques questions ou un ami à l'heure qui veut s'en parler pour s'il y a quelques questions Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, et c'était justement le but de notre table ronde, c'était le plus vrai débat sur ces thématiques aussi avec la communauté scientifique. Et donc, c'est pour ça qu'il vous félicite vraiment sur ces initiatives, parce que pour moi, c'est qu'on a des bâtons aussi à l'intérieur de notre table ronde, c'était vraiment... Je vous remercie. 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 J'étais très fâchée sur le directeur. Je lui dis, c'est comme si vous appelez un parti politique à venir vendre sa politique. Parce que vous n'êtes absolument pas scientifique, et mes enfants avec qui je parle de l'expérimentation animale, ils savent très bien, ils sont venus à la maison avec les explications. Je lui dis, ils savent vrai, mais parce qu'ils ont une éducation, on voit ça au quotidien, à la maison. Oui, mais je pense que j'ai essayé ici de le montrer avant également développé. L'expérimentation animale est vraiment un sujet qui est complexe. Et on pourrait en parler un peu pendant des jours. Je dirais avant d'en faire le tour. Et depuis que je m'y intéresse, ça fait à peu près deux ans que j'essaie de creuser le sujet. Je suis très très loin d'en voir beaucoup. Donc je suis un peu atterré d'imaginer qu'on peut donner une série de raisonnements simplistes à des enfants, qui effectivement n'ont pas le background, n'ont pas l'esprit critique, et qui risquent en fait d'assimiler ça à un argument d'autorité et de l'intégrer à un stage où ils sont en fait particulièrement plastique et maléable. Donc on assiste déjà à l'heure actuelle dans les universités, à l'arrivée d'étudiants qui sont sensibilisés, mais qui sont parfois sensibilisés d'une manière, je dirais, un peu particulière. Dans le sens où on a déjà observé des étudiants qui prenaient dès le départ parti pour ces mouvements, mais sans arguments finalement scientifiques, alors qu'ils s'engagent dans des études scientifiques qui posent quand même question. Donc on peut, je pense, recadrer ces étudiants-là, ce n'est pas un problème, mais par contre on peut s'inquiéter des gens qui ne font pas les études scientifiques, qui n'auront jamais d'autres sons de cloche et qui seront entre guillemets marqués par ces démonstrations. Donc je pense qu'il faut véritablement demander un contrôle, pas du tout une interruption, mais en tout cas une demande d'information de ce qui est réellement donné par ces associations. Parce que Gaïa mène de multiples combats, mais par exemple, si on prend SEA, SEA c'est l'interdiction de l'expérimentation animale. Donc je ne peux pas imaginer que SEA ait un discours qui ne fût que mitigé ou qui soit balancé vis-à-vis de l'expérimentation animale. Dans tous les débats, les membres de cette association méditent activement et considèrent que l'expérimentation animale n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc, à moins qu'il soit schizophrenique, je ne veux pas dire un autre message entre guillemets aux enfants. Et donc ça, ça pose quand même nettement au problème de voir ce type de communication qui effectivement ressemble à une communication de partis politiques ou quasiment de sectes qui est adressé aux enfants. Il y a un site qui est très intéressant, qui est le GICOR en France, et qui est un site qui s'appelle la recherche animale. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un problème de conscience des gens de la demande sociétale. Les gens ne savent pas, ne se rendent pas compte. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est vivre longtemps en étant en bonne santé. Et ils ne font pas le rapport. Parce que quand on pose des questions aux gens en demandant, vous êtes beaucoup contre l'expérimentation animale ? Je suis contre. Et puis, si on leur pose d'autres questions après, ils changent d'avis. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le problème de la discussion et de la façon dont les questions sont posées, mais c'est un peu dédié partout. Clairement, je dirais, c'est le type de problématique sociétale où, pour émettre un avis, je pense qu'il faut avoir un minimum d'informations. Alors, ce n'est pas le simple non-sens, en fait, qui permet de répondre « Ah, est-ce qu'il faut faire une expérimentation animale ? » « Est-ce qu'on doit plus ou moins l'encadrer ? » Je pense que dans la plupart des sondages et les sondages UPSOS réalisés en Angleterre, on mettait bien en évidence, quand on explique aux gens la réglementation… Là, ça a été réalisé en Angleterre, c'est la réglementation anglaise, mais elle est plus contraignante encore que la nôtre. Quand on explique aux gens la réglementation de l'expérimentation animale, en règle générale, ils sont d'accord avec cette réglementation. Par contre, on remarque, je ne me souviens plus des chiffres précis, mais plus de la moitié des gens ne sont absolument même pas au courant qu'il existe une réglementation sur l'expérimentation animale. Beaucoup de gens, en fait, considèrent que les rougeurs ne sont même pas, en fait, protégés par une quelconque réglementation. De nouveau, parce que les rougeurs, par exemple, sont assimilés, je dirais par le citoyen lambda, à des nuisibles, et que dans n'importe quelle jardinerie, ils veulent acheter des produits pour les tuer en nature, finalement, sans le moins de contrôle et autres. Et donc, les gens n'imaginent, en fait, même pas qu'il y ait une réglementation qui, dès que ce même enjeu va dans un laboratoire, va le protéger. Donc, il y a vraiment un déficit d'informations, et, dans certains cas, une manipulation, également, je dirais, de l'information, en tant que telle, par certains groupes. Mais on peut, en fait, je pense, faire un parallèle large avec les problèmes liés à la thématique de la théorie de l'évolution, de la vaccination, également. On retrouve exactement, en fait, le même type de démarche. On a une série de groupes qui se prétendent nantis d'une expertise scientifique, qui avancent des noms de soi-disant experts, et qui les lâchent en bateau public, qui présentent une série d'arguments. Donc, ça donne un aspect scientifique, je dirais, à leur discours. Ils partent sur l'idée d'une polémique scientifique entre les bons scientifiques et les mauvais scientifiques. Une fois qu'ils aient lancé ça, je dirais, la machine, quasiment, tourne toute seule par le complot, et ainsi de suite. Mais, je dirais, il faudrait remettre, de temps en temps, les pendules à l'heure, et réinformer, je dirais, le public. Mais le problème, c'est que ça prend du temps. Ici, ce qu'on remarque, c'est que, généralement, dans les médias, on a 120 secondes pour parler du sujet, et en 120 secondes, c'est impossible de faire autre chose que de l'argumentation d'autorité. Et donc, on est réduit, dans ces cas-là, à dire, en tant que scientifique, je dis que. Ce qui n'est pas très différent de, en tant d'expert de Gaillard, je dis que. Donc, ça se traduit par une confrontation d'arguments d'autorité. Et donc, finalement, il n'y a aucun débat. C'est une confrontation d'arguments qui amène à une opposition d'arguments claires, qui ne font pas avancer. Donc, ce qui manque, en fait, je trouve, ce sont des lieux où les gens peuvent réellement s'informer, débattre. Et bon, c'est toute une organisation, dans toute une série, en fait, de thématiques. Mais ça va loin. Je dirais que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit l'anthropocène, la disparition des espèces. Ce sont toutes des thématiques, en principe, la société devrait avoir son mot à dire. Mais on se rend compte que l'information, en fait, est tout à fait parcellaire. Je ne pense pas que l'expérimentation humaine sort du lot à ce niveau-là. Elle est, en fait, dans toute une série de thématiques qui demanderaient que le citoyen soit mieux informé des réalités scientifiques. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas vraiment de l'information, en fait. C'est de l'éducation. Ce qui veut dire une vision sur le long terme. Et malheureusement, ce sont des organisations comme Galia et CEA qui ont le mieux compris ça. Parce qu'elles jouent, elles, déjà une démarche éducative dans les écoles. Ce que nous, nous ne faisons pas. Donc là, on devrait vraiment remettre les points de la loi. Je crois que le problème aussi, c'est le financement. Nous, le financement de la recherche, il va à la recherche. Et il ne va pas à la publicité pour la recherche. Ça, c'est vraiment un souci. Oui, tout à fait. Et on le voit bien. Même quand, comment je veux dire, on vient d'avoir le télévis. Il y a eu, quelques jours avant la fin du télévis, il y a eu tout un climat tremblant. Parce qu'il y a des gens qui ont appris qu'on utilisait des animaux avec l'argent du télévis. Ben, oui. C'est une polonique qui récute. Mais il ne faut surtout pas le dire. Et quand on voit la pub, il y a une superbe pub sur le FLRS à la télévision. On ne voit pas un animal. Oui, tout à fait. En fait, pour la petite histoire, je dirais, notre réaction dans les universités, ces deux dernières années, est systématiquement venue de volonté isolée. Nous sommes dix ans, une vingtaine, on nous a été mobilisés. Et quand nous avons demandé une aide, même pas matérielle, je dirais, prise de position de la part des universités ou du FMRS, on a eu un silence assourdissant. Et le message en off qui nous a été donné, c'est « trop sensible, trop clivant, il ne faut même pas en parler ». Je pense qu'à ce stade-ci, c'est totalement improductif. Et d'ailleurs, il y a une association qui est financée par l'Europe qui s'appelle ERA et qui, pour le moment, est en train de s'implémenter en Belgique. On a eu une réunion à Liège, il y a un vendredi, non, jeudi, il y a deux semaines. Et vraiment, c'est un souci. Et même au niveau des universités, et je veux quand même parler de l'université Namur, c'est au niveau de l'université Namur qu'on a essayé de réunir toutes les universités francophones pour suivre, disons, les recommandations ou en tout cas suivre ERA. Et on va encore avoir, on a encore des réunions, on va encore avoir une réunion la semaine prochaine avec l'administrateur et des gens de DRA qui vont venir à Namur pour discuter de la transparence. En fait, il est venu à cause de moi. Parce qu'effectivement, la carte blanche qu'on a fait au moment, j'avais des relais en Flandre, et en Flandre ils sont déjà plus actifs avec ERA, effectivement. Et donc, l'idée est d'implémenter ça, effectivement, en francophonie aussi pour que les universités font ce qu'ils font d'ailleurs. Ce qui m'a totalement convaincu du fait que c'est ça qu'il fallait faire, c'est que Wim Van Dufel, dont je parle tout à l'heure, qui travaille sur les singes, qui a subi une campagne de calomnie quand il faisait de la recherche sur l'adépendance de Vogue, où il a eu des livres en lui. En fait, il a solutionné le problème au moment où il a fait venir des journalistes dans son magnifique. Moi, j'ai visité ça, c'est fait que ces singes ont des espaces qui sont plus grands que l'école d'étudiants. Ces singes sont extrêmement calmes, ne sont pas du tout traumatisés ou quoi que ce soit. Et effectivement, je pense que du côté des singes, la transparence doit être l'arrêt. Il faut s'en suivre aussi où les animaleries ont des sites où on peut aller voir des expériences en temps réel qui se produisent. Et si je peux rajouter quelque chose, parce que tu parlais des singes, mais il y a aussi autre chose, c'est que si on arrête l'expérimentation animale en Europe où elle est bien réglementée, elle sera faite. Alors, faite à l'heure, avec bien sûr des standards internationaux, comme par exemple ALAC, c'est un système de contrôle des animaleries, contrôle de la façon dont les animaux sont utilisés, mais qui respecte aussi la législation locale. Ça veut dire que les sociétés, par exemple, il y a des sociétés belges par exemple qui utilisent des chiens ici. Quand on utilise des chiens ici en Belgique, un chien à droit à 4 mètres carrés, la même société qui utilise des chiens en Chine, et bien la législation chinoise dit 0,8 mètres carrés par chien, donc ça veut dire que sur 4 mètres carrés, il va être 5 chiens. Pourtant, cette société-là, elle est validée ALAC, que ce soit en Belgique, que ce soit en Chine, parce que la réglementation locale joue un rôle aussi. Donc, ça, les gens devraient comprendre que de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Il y a qu'un jour, on discutait avec le fameux parti d'Iron, en leur expliquant qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Je connais des gens à bord de travail, justement chez les singes, qui vont exporter leur recherche chez les singes en Chine, parce que c'est beaucoup plus simple et que c'est pour le moins contraignant. Donc, c'est typiquement des effets pervers de ce qu'ils pensent être une solution, parce que la recherche continuera, c'est qu'on continue de développer le truc. Et effectivement, ce déclassement ne fait qu'attraver, finalement, des choses qui, en a reçu, se produisent pour l'enseignement mieux. La seule chose, en fait, que je voudrais rajouter, c'est vraiment la transparence, parce que c'est un débat qui est complexe aussi. La transparence est effectivement quelque chose de plus réalisé dans les universités améliorées, mais il ne faut pas oublier que cette transparence doit s'accompagner d'une éducation. Parce que, par exemple, si je reprends le cas de l'histocation syndicale de souris, c'est totalement une technique légale, qui parle du tout de la maltraitance, mais si on donne cette transparence sans éducation à la base, ce sera vu comme une maltraitance par la majorité des individus. Donc, je dirais simplement ouvrir les laboratoires, je pense qu'on ne détiendra pas le problème. Il faut ouvrir les laboratoires, ça, d'accord, mais il faut qu'il y ait, je dirais, une préparation, je dirais, du public à ça, qui passe par une éducation qui est quand même relativement longue. Donc, il ne faut pas, je dirais, répondre systématiquement en demande de transparence, en ouvrant. Le politique demande ça, les associations comme Gaïa le demandent, parce qu'ils savent très bien à quoi ça va mener. On va montrer des choses, et certaines de ces choses, même si elles sont légales, seront interprétées comme de la maltraitance, parce que d'une part, les gens ne connaissent pas le règlement, et d'autre part, ils ne font pas forcément le lien avec les bénéfices qui, eux, n'apparaîtront que 10-20 ans plus tard de l'expérience. Donc, je pense que les deux sont vraiment très très importants en voie. Transparence, certainement de l'éducation sur le long terme avec. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse un peu faite des chercheurs, en général, vis-à-vis de ces attaques de différentes sociétés ? Deux points en particulier, par exemple, dans l'histoire de la vie humaine, il y a posé plein de diffamations contre la guerre. Non, pas du tout, et je n'ai pas compris à la regretté. Ça devrait être le cas systématiquement. Une deuxième chose, c'est que toutes ces associations donnent des chiffres bruts, et les chercheurs ont tendance à être très modérés et à réfuter ça et à l'état d'argument. Il y a aussi des chiffres bruts qui devraient être livrés à l'éducation. Si on prend un mariage, il y a 400 à 700 000 enfants qui meurent chaque année. Ça veut dire que chaque jour, il y a environ 1 000 enfants qui meurent. Et donc, si on retarde, d'un seul jour, la mise au point d'un médicament qui t'appelle sur 8 % seulement cet enfant, donc il n'est pas vraiment efficace, on tue son enfant. Oui, tout à fait. Et ça, je sens difficile. Oui, mais je pense que c'est tout le problème de la mise en perspective. En fait, je pense que le problème, c'est de faire passer l'idée que lutter contre l'expérimentation animale, si on est contre, je dirais, la souffrance animale, la souffrance animale inutile et ainsi de suite, quelque part, c'est un faux combat. Dans le sens aussi, on voit l'ensemble de la société et l'état de domaine. En fait, l'animal est utilisé de manière beaucoup plus fuelle, de manière beaucoup plus inutile et où là, des réglementations concrètes pourraient améliorer fortement les choses. Le message, c'est plutôt de dire qu'il ne faut pas lutter contre l'expérimentation animale. Le message, c'est plutôt de dire que si vous ralentissez l'expérimentation animale, vous tuez indirectement autant... Oui, mais le message de Gabriel et compagnie, c'est de dire que l'expérimentation animale ne sert à rien. Ça, c'est le problème de la pseudo-politique, de la pseudo-polémique scientifique. Et là, je suis d'accord avec vous et je pense qu'effectivement, il faut être plus agressif. C'est effectivement qu'il faut rallier à nous les associations de patients. Et ça, ils sont tout à fait prêts à faire. Donc, il faut les mettre dans notre basket. Mais ça, il faut avoir du temps, il faut les motiver et ils sont prêts à faire. Ça, c'est évident. Le genre d'argument brut, je reparle de mon débat à l'Université de Monts. Il y a 200 personnes, je demande qui pourront l'expérimentation animale. Il y a 50 personnes qui lèvent la main. Je dis qui va dans une pharmacie ou dans un hôpital. Il y en a encore une trentaine ou une 35 qui lèvent. Moi, je ne l'ai pas cohérent parce que vous y êtes grâce à l'expérimentation animale. Et je demande, après, qui est prêt à ce qu'on teste directement des médicaments, de l'abord de pétrie, sur les enfants ? Alors moi, c'était très étonnant. Tous les activistes, mais pourquoi vous parlez des enfants ? Pourquoi on se dit tout de suite, etc. C'est le même genre d'argument que vous utilisez. Et quand j'ai utilisé un autre argument brut, une étude qui a été faite dans Nature Communication, sur le nombre d'animaux que les chats domestiques tuent chaque année. Vous savez combien c'est ? Un tiers des oiseaux. Non, non, non. En nombre, c'est entre... C'est plus de mammifères que d'oiseaux, mais c'est entre 8 et 40 milliards d'animaux tués en Europe pour le chat domestique qui a mangé le travailleur. Alors ça, vous dites ça. Il peut y être fou. Voilà, 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 etc. J'ai dit, c'est sans législation, c'est sans traitement en énergétique, c'est sans... C'est là. On rentre dans le... Dans l'argument. Et il faut le faire. Je suis d'accord avec vous. Il faut un moment de la réussite. Merci. J'ai déjà eu une remarque sur les méthodes alternatives parce que, c'est vrai qu'on a, ces dernières années, on a eu beaucoup d'impact sur le fait de les développer et j'ai été à des réunions européennes où on faisait point sur toutes les méthodes et il y a des choses superbes qu'on met en face. et donc on fait croire dans le genre d'informations qu'on donne qu'elles sont très bien ces méthodes alternatives et que grâce à ça on va voir à la fin les prévisions sur l'image très vite, mais je pense que c'est important, c'est le même tableau qui a été fait là en termes d'informatique et de prédictif et donc on va avoir le même point rouge, et donc ça on ne dit pas et même les gens qui étaient là, qui développaient à cette réunion européenne les nouvelles approches, c'était vraiment super mais très pointu dans certains domaines et il disait à la fin le commissaire européen, c'est ah super je crois qu'il y aura une échéance à l'exploitation de mal il y a des gens qui ont été ordonnés, je ne sais pas ça qu'on l'a dit mais ça a été interprété comme ça alors que la valeur prédictive peut-être de l'animal comme on l'a aligné à la meilleure quantité de l'entraînement mais la valeur d'une méthode alternative qui existe, en tout cas maintenant je crois qu'on ne l'aura pas beaucoup est la même, voire moins bonne donc dans ce cas là, à un moment il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on veut effectivement une prédiction, comment on dit, ce qu'on va directement si on veut une prédiction les méthodes alternatives existantes n'ont pas une bonne prédiction à l'heure actuelle, ils ne servent pas aux gens parce qu'on les développe, on va remplacer l'animal il y a aussi toute la polémique je vais essayer de l'aborder à deux il n'existe pas de modèle parfait en fait, à l'heure actuelle le consensus sur l'efficacité d'une thérapie d'une molécule, même d'un concept en général vient d'un pari je montre plusieurs modèles et même des modèles qui donnent des résultats contradictoires, donnent des informations si vous avez quelque chose qui est valable chez l'agrosophile, chez l'insecte qui est valable chez la souris qui est valable chez un verre en elle-humain il y a très très peu de chances que cette chose ne soit pas valable chez l'humain si par contre on a des variations très importantes entre modèles, on peut corrérer ces variations avec toute une série d'autres paramètres donc le simple fait de dire que tel modèle n'est pas prédictif, qui est souvent un exemple qui est repris pour l'association de protection animale de dire, oui même si on avait testé tel antibiotique chez tel animal il est toxique chez tel autre animal il n'est pas toxique ça prouve bien que ces modèles ne servent à rien d'accord, mais c'est la comparaison justement de ces différents modèles qui permettent de donner l'information et alors pour rebondir sur les modèles alternatifs je pense que le gros problème c'est un manque de courage des scientifiques, des universités qui se disent qu'on va vendre ça et ça a été malheureusement la réaction de la VB de survendre les méthodes alternatifs de proposer des formations mais alors quand on parle avec les gens qui promeuvent ces alternatives ils disent oui mais c'est un petit truc évidemment forcément et je pense qu'il faut arrêter de faire passer des vécis pour des montèles effectivement à propos des méthodes alternatifs les gens qui travaillent avec des méthodes alternatifs sont quand même beaucoup plus réalistes qui travaillent réellement avec des méthodes alternatifs alors ce qui serait intéressant c'est de regarder la définition des méthodes alternatifs de l'INERIS ils ont introduit la notion des méthodes alternatifs dans les trois lèvres donc ils ont donné des méthodes alternatifs en réduction des méthodes alternatifs en raffinement des méthodes alternatifs en remplacement bien sûr et au congrès international des méthodes alternatifs qui avaient lieu à Seattle au mois d'août il y avait un dixième du concret qui était consacré aux méthodes alternatifs qui étaient du remplacement et toutes les neuf dixièmes autres étaient consacrées aux alternatives avec du raffinement et de la réduction surtout du raffinement oui mais c'est un message qui est déjà plus compliqué c'est le problème à l'heure actuelle le gros problème en termes de communication c'est que la plupart des gens qui occupent le discours qui occupent l'espace médiatique sont très réductionnistes font des amalgames font des messages qui tiennent en capille ce qui passe bien dans les médias actuels ou sur internet et donc une discrimination de dire qu'il existe différents modèles qui a la valeur explicative la valeur prédictive tout ça en fait c'est un débat que les trôneaux ont fait à présenter dans les médias donc là je pense que le problème c'est que pour toutes ces thématiques pas uniquement l'expérimentation animale le théorie de l'évolution et autres il faudrait réinventer je dirais un nouvel espace où la science pour un minimum s'exprimait à condition aussi que les citoyens soient prêts à investir un peu de temps je dirais dans leur formation intellectuelle à ces thématiques s'ils veulent s'exprimer à l'heure actuelle je pense qu'il y a même aussi fortement une dévaluation des experts quand on voit qui s'exprime dans ce domaine là j'avais vu par exemple en 2017 il y avait une carte blanche en France en Libération justement sur les méthodes alternatives les organoïdes on avait quatre personnes une chirurgienne un philosophe un spécialiste en droit pénal peut-être que je ne vous en souviens plus mais qui affirmait que les organoïdes allaient permettre d'arrêter l'expérimentation animale qui expliquait que les organoïdes allaient tout remplacer quand on regarde le CV de ces gens ok ils sont docteurs ils ont une certaine notoriété ils n'ont aucune expertise dans ces techniques et à la même période vous aviez des spécialistes qui avaient développé ces fameuses techniques des organiques qui publiaient l'enseigne C'est Nature Review où ils expliquaient que ces techniques allaient permettre toute une série d'avancer mais ne remplacerait clairement pas l'expérimentation animale n'était pas en compétition avec l'expérimentation animale elle était complémentaire donc il y a aussi le problème de l'attribution je dirais d'une expertise ce qui est très dramatique c'est qu'on voit souvent en commentaire les gens qui lisent ces articles oui mais ces gens ont des doctorats ils ont l'air d'être compétents aussi donc qui croit ? c'est tout le problème des arguments d'autorité je pense qu'il faut dépasser les arguments d'autorité il faut expliquer ce qu'il y a derrière donc il faut éduquer les gens pour qu'ils soient capables entre guillemets de voir je dirais ce qui est raisonnement et ce qui est faux argument mais c'est vraiment un travail de long galère donc moi personnellement je ne suis pas trop favorable aux batailles de chiffres oui on doit avoir une bataille de chiffres quand il y a je dirais un dialogue de petit ping pong où chacun va envoyer des chiffres on ne doit pas rester je dirais les bras valents et laisser de l'organisation comme Gaïa occuper je dirais cet espace médiatique là je ne crois pas qu'à long terme ce soit la solution s'il doit y avoir une décision elle doit passer par l'éducation des citoyens si ça ne doit pas être une décision d'expert si c'est une décision démocratique je pense qu'il faut éduquer les gens et leur apprendre pour qu'ils prennent une décision raisonnée sur le long terme mais ce n'est pas le chemin le plus facile ça c'est clair je vous remercie un peu d'être venu